Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation, comment allez-vous les amis ? Je suis ravi de vous retrouver pour ce live ce soir qui est consacré à un sujet que j'affectionne très particulièrement. Comme vous le savez, j'anime énormément de vidéos sur la sortie hors du corps, le voyage astral, rêve lucide. En gros, différents états modifiés de conscience dits non ordinaires. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Détiola, Sylvie Détiola qui est docteur en biologie moléculaire et qui préside aujourd'hui l'Institut suisse des sciences noéthiques à Genève. Ça fait un petit moment que j'espérais avoir Sylvie Détiola sur la chaîne parce qu'elle est très, très compétente dans ce domaine et très habilité à parler de tous ces sujets et surtout avec le regard scientifique. C'est pas forcément le regard que je vais pouvoir vous apporter régulièrement. J'essaye de faire de mon mieux, comme je le dis. Je m'intéresse aux différentes études qui sont faites. Et ce soir, on a le plaisir de l'accueillir. On va l'accueillir dans un instant. Juste avant, je tenais à vous dire bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de Suisse, de Belgique, des personnes qui nous ont écrit du Canada, de Lille, de La Réunion. Bonsoir de Léros, bonsoir de Lardèche. Alors, on est de plus en plus nombreux. Le temps d'accueillir Sylvie Détiola. J'en profite en même temps pour faire une petite annonce. Sachez, pour les personnes qui sont intéressées, qu'il y a une offre en cours actuellement sur ma formation Voyage Astral Sortir du Corps. Une offre en cours qui s'étend jusqu'à lundi de la semaine prochaine, lundi 24. Alors, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et je le mets aussi à l'écran dans le chat pour les personnes que ça intéresse. Ce soir, on va donc parler de sortir du corps, de vision à distance, d'expérience de mort imminente. N'hésitez pas à mettre un grand cul devant vos questions. Ça va me permettre de les identifier plus facilement dans le chat parce que vous êtes nombreux à écrire. Et on va l'accueillir dans un instant. Vous avez énormément de questions. Pour que vous sachiez, ce live va se dérouler de cette manière. On va consacrer une bonne heure de discussion et puis une demi-heure pour les questions-réponses, bien que je prendrai quelques questions au fur et à mesure. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Vous attachez vos ceintures ? On part en voyage ? Effectivement, on a été confinés un petit moment, mais ce soir, c'est l'heure de voyager. On va souhaiter la bienvenue tous ensemble au docteur Sylvie Détiolaz. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu ? Bonsoir Romain. Je vais très bien et ça fait super plaisir de voir tous ces gens qui se connectent à travers le monde. C'est vraiment un outil fantastique. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous ces auditeurs éparpillés sur le globe. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup d'occasion dernièrement avec toute la situation. J'imagine toi, moi et d'autres personnes, de pouvoir tenir les conférences, etc. Tout est souvent annulé. Et Romain plus tard. Donc, c'est un plaisir de pouvoir t'avoir ici en ligne. Merci à la technologie pour ça. Alors, tu vas nous parler. Tu es une grande spécialiste des états modifiés de conscience ordinaire, non ordinaire. Tu peux nous expliquer déjà, je le disais à tout le monde que tu présides l'Institut des sciences noétiques. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que sont les sciences noétiques pour les personnes qui nous suivent ? Alors, en fait, le mot noétique, c'est un mot qui n'est pas tellement usité en français. Donc, c'est vrai que souvent, les gens sont un petit peu déroutés. C'est un mot qui est plutôt utilisé dans le mot anglo-saxon, qui veut dire, en fait, qui vient du grec ancien et qui se réfère à tout ce qui touche à la conscience, on va dire. Donc, les sciences noétiques, c'est les sciences qui étudient la conscience, mais pas seulement d'un point de vue scientifique, aussi d'un point de vue spirituel. C'est vraiment une espèce d'approche, quand même, qui se veut holistique et qui tienne compte des différentes dimensions de l'être humain. Alors, ça fait de nombreuses années que tu travailles, tu avais fondé l'Institut Noesis, c'est ça, l'association Noesis, à la base ? À la base, oui. Oui, c'est ça. C'était en 99, ça commençait par plus petit, une association qui s'appelle Centre Noesis. Et j'en profite tout de suite, vous avez condensé avec le docteur Charles Fournier, vous avez condensé énormément de choses par rapport à tous les travaux effectués dans les deux livres que je passe tout de suite à l'écran, parce qu'on va sûrement parler de ces livres-là. Donc, voilà, prenez note de ces livres, il y a les liens dans la description, vous pourrez aussi retrouver les liens sur le site internet. Attendez, ça, c'est l'annonce qu'il y aura tout à l'heure, du site East Noe. Voilà, je vous le montre à l'écran. Pour les personnes que ça intéresse, vous pourrez retrouver énormément d'informations. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec Sylvie. Où on en est aujourd'hui par rapport aux études des états modifiés de conscience dits non ordinaires ? On parle beaucoup, du coup, de sortir du corps sur cette chaîne. Et il y a énormément de personnes qui font souvent l'amalgame avec la vision à distance. Parce que tu as travaillé depuis plusieurs années avec Nicolas Fraisse. Et il y a énormément de personnes qui voulaient la voir sur la chaîne. Mais je me suis dit, on va commencer par Sylvie Détula. Oui, tu as travaillé depuis de nombreuses années avec Nicolas. Alors, est-ce que c'est facile déjà de trouver des personnes volontaires pour étudier ces phénomènes ? Alors, je dirais que des... Oui et non. Des volontaires, on en a eu quand même pas mal. Mais en fait, il faut que ce soit des gens qui ont la capacité vraiment de le reproduire quasiment à volonté. Dans des conditions de laboratoire. Et ça, c'est beaucoup plus rare, en fait. Donc, on a eu... Malheureusement, on a dû refuser l'accès à notre projet de recherche à pas mal de gens. Soit parce que... En fait, il y a même plusieurs choses. Il y a des fois des gens aussi qui font, juste comme tu l'as dit, des amalgames. C'est-à-dire qu'ils pensent faire des sorties hors du corps. Puis en fait, quand on discute avec eux, donc ils nous contactent pour ça. Puis quand on discute avec eux, on se rend compte que c'est un phénomène apparenté, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on recherche. Et nous, on avait vraiment besoin de personnes qui pouvaient vraiment avoir cette sensation de sortir hors du corps, de se déplacer dans un autre lieu pour pouvoir voir quelque chose et nous ramener cette information. Donc, voilà, il y avait déjà un premier tri par rapport à toutes ces personnes qui pensaient faire des sorties de corps, mais ce n'était pas des sorties de corps. Ensuite, il y a celles qui n'arrivaient pas à le faire, qui le faisaient, mais une fois comme ça. Souvent, ça se produit la nuit. Donc, les gens ne le maîtrisent absolument pas. Ça arrive une fois tous les deux, trois mois. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui ont été déçus parce qu'à chaque fois, on leur disait au milieu, est-ce que vous pouvez faire ça ? Ah non, ben alors, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Non, ça ne marche pas. Et puis, ensuite, il fallait que ce soit des gens qui ne soient pas à l'autre bout du monde parce que c'était quand même compliqué. Il fallait que la personne puisse venir régulièrement. Nicolas, il venait tous les 15 jours. Donc, il y avait ça. Et puis après, on a trouvé aussi des gens qui avaient toutes les bonnes conditions, les caractéristiques, mais qui n'étaient pas intéressés par la recherche. C'est ça. Il faut aussi avoir envie de participer à ce genre de projet. Ça demande quand même un investissement important en temps, en énergie. Il faut avoir un mental assez solide parce qu'on peut se sentir dans une situation d'échec. Donc, on a des gens aussi à qui on a dû dire non ou avec qui on a assez vite arrêté les tests parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient trop fragiles. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif. Mais voilà, ce genre de phénomène survient aussi souvent chez des gens qui ont une très grande sensibilité et qui se sentaient vite remis en question. Par exemple, s'ils échouaient, ils avaient peur qu'on ne les croit plus. Ou des psychismes vraiment trop fragiles où on avait peur carrément qu'il y ait des décompensations. Donc, il y avait pas mal de choses qu'on a dû éliminer. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et que finalement, il y a un seul candidat avec qui on a pu aller aussi loin. Et c'est Nicolas. Donc, pour répondre à ta question, non, finalement, c'est quand même assez rare d'avoir des candidats comme Nicolas. Et puis Nicolas, il a cette caractéristique incroyable, c'est de cumuler plein de capacités différentes. C'est ça, on en reprendra. Tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas que la sortie du corps. Il y a la perception à distance, la télépathie, etc. Tu nous en parleras. Alors, pour les personnes qui découvrent aussi, j'ai parlé d'états modifiés de conscience non ordinaires. Alors, quelle est la différence entre états modifiés de conscience ordinaires et non ordinaires ? Tu peux expliquer pour les personnes qui découvrent cette expression ? Oui, si tu veux, les états de conscience, en fait, ils sont multiples. Je veux dire, même nous, sans nous en rendre compte, toute la journée, notre état de conscience y change. Les états sont très variés. Par exemple, un état de relaxation profonde, c'est un état modifié de conscience. Un état de surexcitation, d'euphorie ou de colère, c'est aussi un état de conscience modifié. Quand tu fumes même simplement une cigarette ou que tu bois un verre de vin, c'est aussi un état modifié de conscience. Mais ils sont tellement banals, en fait, qu'on ne parle même pas d'états modifiés de conscience. Après, il y a des états modifiés de conscience qui sont considérés comme tels, mais qui sont encore relativement, on va dire, banals parce qu'ils sont vécus par tout le monde. C'est le rêve. Le rêve est un état modifié de conscience. J'en ai parlé avant, les états de relaxation, les états de méditation. Tout ça, c'est des états modifiés de conscience. Les états hypnotiques aussi, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Mais voilà, entre guillemets, ils sont ordinaires. On ne le mentionne pas, mais on les considère comme ordinaires parce que quasiment tout le monde les vit spontanément ou facilement avec des techniques comme les techniques d'hypnose. Et puis, à partir d'un moment, on entre dans une catégorie d'états modifiés de conscience qui sont un peu moins courants et, on va dire, surtout plus spectaculaires. Alors, la limite, après, c'est des histoires de classification, ça va dépendre des gens. Mais moi, je pense, par exemple, les états médiumniques, déjà, on peut parler d'états modifiés de conscience non ordinaires ou les états de voyance, même s'ils sont quand même relativement courants. Et puis après, tu as des expériences comme les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les réveils de Kundalini, les revécus, par exemple, spontanés de vie antérieure, des changements temporels, des choses comme ça. Voilà. Là, ça devient assez spectaculaire. Donc, on parle d'états modifiés de conscience non ordinaires. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, merci beaucoup pour ces explications, tu peux expliquer la nuance pour les personnes qui suivent toutes mes vidéos, parce que c'est vrai que je parle de voyage astral, parce que c'est une expression qui est communément utilisée en France, mais en réalité, il y a une nuance quand même quand on parle de sortir du corps et de voyage astral. Tu peux nous expliquer avec tes mots la différence entre les deux ? Oui, oui, complètement, parce que, par exemple, nous, justement, il y avait plein de gens qui nous contactaient et qui faisaient du voyage astral, et nous, c'était surtout ce qu'il ne nous fallait pas. C'est ça. Parce que, alors, pour essayer d'expliquer ça un peu le plus clairement possible, on va distinguer le voyage astral de la sortie hors du corps. Mais de nouveau, c'est des terminologies, donc, voilà. Voilà, il faut faire attention, parce que d'autres chercheurs ne vont peut-être pas forcément utiliser le même langage, il y a un espèce de flou, on va dire, artistique, et d'ailleurs, quand on parle de sortie hors du corps, moi, souvent, je dirais, il faut dire les sorties hors du corps, parce que, déjà, le phénomène en lui-même, il est extrêmement polymorphe, et tu n'as quasiment pas deux personnes qui le vivent de la même façon. Mais disons que pour nous, en tout cas, et quand même pour d'autres chercheurs, la sortie hors du corps, c'est vraiment cette sensation de quitter son enveloppe corporelle, on va dire. Alors, parfois, de voir son corps, mais ce n'est pas forcément une condition sine qua non. Et puis, d'avoir aussi assez souvent la sensation d'avoir un autre corps, peut-être une matière beaucoup plus subtile, avec laquelle on peut se déplacer. Ça, on va dire, c'est la sortie de corps, et cette sortie de corps, elle va se faire, dans un premier temps, dans un plan qui est très proche du plan terrestre. Donc, il faut savoir que, finalement, c'est des changements de niveau de fréquence, tout ça. On accède à des plans différents. Donc, on a des plans qui sont très, très proches du plan terrestre. Ça fait déjà partie de ce qu'on appelle l'astral, mais c'est tellement proche du plan terrestre que ça ressemble étonnamment au plan terrestre. Des fois, il y a des petites différences, mais voilà. Donc, nous, c'était ça qui nous intéressait, parce que ces personnes-là, justement, pouvaient voir ce qui se passait dans le plan terrestre. Et ensuite, souvent, les gens commencent par vivre ce type d'expérience, et puis, peu à peu, elles vont aller dans des fréquences un petit peu plus élevées. Et en fait, il y a une multitude de plans, il y a une suite de plans différents. Et donc, elles vont s'éloigner progressivement de ce champ, de ce plan terrestre, et entrer dans un autre niveau qu'on peut appeler l'astral. Alors, il y a l'astral terrestre et l'astral non terrestre. On va dire l'astral terrestre, c'est celui où on voit encore le plan terrestre. Et l'astral non terrestre, où là, on entre dans des… Là, il y en a plein aussi de plans dans l'astral, mais on entre dans des plans qui n'ont plus rien à voir avec notre réalité quotidienne. Et ça, à partir de là, on parle de voyage astral. Souvent, il y a une progression. Souvent, les gens commencent par faire des sorties de proximité, on va dire. Et puis, petit à petit, c'est comme si, je pense qu'il y a une espèce d'habitude, elles vont entrer dans d'autres plans plus éloignés et faire ce qu'on appelle du voyage astral. Et malheureusement, après, pour nous, pour nos recherches, c'est rapé. Bien sûr. Et du coup, les sorties, la morse de sortie, tu parles de sortie éthérique aussi avec les autres chercheurs ou pas ? Alors, oui, la sortie éthérique, c'est… On va dire que c'est encore le stade d'avance avec le… Bon, pour expliquer ça, moi, j'étais très hermétique à ce langage-là. Oui, j'imagine bien. Quand j'ai commencé, moi, les histoires de corps éthérique, corps astral, j'avoue que ça me faisait quand même grincer des dents. Et puis, malgré tout, on est obligé de constater, parce que nous, on travaille vraiment sur la base des témoignages. Toujours, c'est notre priorité. Il faut que notre travail soit cohérent avec les témoignages. Et on se rend compte qu'effectivement, ces notions de corps, ces différents corps subtils dont on serait fait, qu'on retrouve dans toute la littérature, que ce soit dans la Grèce antique, dans la littérature védique, etc., qui sont connues, décrites depuis des millénaires, et bien, effectivement, dans les témoignages, on trouve ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, c'est plus rare, mais font une sortie avec un corps qui est beaucoup plus lourd. Nous, on avait quelqu'un comme ça qui avait lui-même mis au point sa propre technique. Il voulait à tout prix sortir de son corps. Et il avait mis une technique au point où il alliait des techniques de respiration et de visualisation, ce qui est assez souvent utilisé. Et effectivement, il arrivait à sortir de son corps. Mais c'était un corps extrêmement lourd, à tel point qu'un jour, il s'était retrouvé coincé dans un meuble de sa cuisine, parce que c'est une matière qui est encore très proche d'une autre matière. Il n'arrivait plus à se dégager de ce meuble. Voilà, c'est pour te dire. Donc ça, ce serait un peu le premier corps, mais c'est plutôt assez rare. D'après notre expérience, dans les témoignages qu'on a, la personne, en général, va plus vite quand même dans des corps un petit peu plus subtils qu'on appelle déjà astro, corps astro. D'accord. Alors, tu as parlé de phénomène qui est polymorphe. Vous avez reçu énormément de témoignages, énormément de personnes. Tu peux nous décrire les signes qui montrent qu'on entre dans cet état. On va parler du coup de sortie astrale, de sortie hors du corps. Alors, oui, il peut y avoir plein, plein de signes. Souvent, quand c'est des expériences qui sont spontanées, qui commencent comme ça d'un jour à l'autre, la personne n'a pas forcément recherché quoi que ce soit, il va y avoir des vibrations. Très souvent, la personne va ressentir des vibrations très, très fortes à l'intérieur du corps. Il peut y avoir des sons aussi, très souvent. Alors, ça peut être comme une espèce de teintement ou un craquement ou un vrombissement. Quelque chose vraiment au niveau de… qu'elle entend vraiment au niveau de ses oreilles qui est un son très particulier, qu'elle n'a jamais entendu. Et cette association, voilà, vibration et son, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est très annonciateur des sorties hors du corps. Ensuite, voilà, alors des fois, ça prend du temps, des fois, l'expérience s'arrête là assez longtemps. Et puis, un jour, voilà, la personne a la sensation d'aller plus loin et de sortir de son corps. Et là, justement, ce phénomène de sortie, vraiment, l'étape de la sortie, elle peut être vécue de façon très différente. Des fois, la personne ne sent rien, mais se retrouve instantanément à l'extérieur de son corps. Comme je l'ai dit, ça peut être au plafond, mais des fois, ça peut être… Alors, si c'est peut-être avec le corps éthérique, elle va être à côté de son lit ou des fois sous le lit. Elle peut avoir la sensation de s'évaporer aussi, un petit peu comme un nuage, comme une sensation de vapeur. Alors, ça peut être au niveau du chakra du cœur ou au niveau du chakra coronal. Voilà, donc, la sensation d'être une espèce de forme un peu diffuse. Et puis, des fois, elle a vraiment la sensation de se lever. Par exemple, elle va se redresser dans son lit. Elle va même regarder sa main ou son bras ou ses jambes. Et là, voir un autre corps qui est translucide, en général, un petit peu lumineux, qui peut être bleuté. Enfin, elle peut voir même vraiment l'intérieur du corps. Et à partir de là, bon, elle peut s'envoler. Il y a différentes façons de le vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis ensuite, voilà, la personne peut, comme je l'ai dit, elle peut rester dans la pièce ou alors elle peut avoir envie de se déplacer. Donc, elle se rend compte qu'elle peut traverser les murs ou qu'elle peut sortir dans la rue puis se trouver au-dessus des voitures. Ou alors elle se balade dans son appartement. Elle peut voir des choses à ce moment-là. Elle peut capter des présences, effectivement, aussi. Elle peut. Alors, elle peut faire des rencontres aussi. Elle peut faire des rencontres en guillemets réelles. C'est-à-dire que l'astral est un monde habité qui peut être habité d'autres personnes en sortie de corps, par exemple, mais qui peut être habité de plein de choses, on va dire, d'énergie. Et puis, elle peut aussi, et ça, c'est très important, il faut que les gens soient conscients, elles peuvent créer elles-mêmes des choses dans cet état-là. L'astral est un état dans lequel les pensées s'actualisent quasiment instantanément. Et si la personne est dans un état un peu d'anxiété, elle va forcément matérialiser des choses qui sont désagréables. Donc, nous, on a des gens qui nous rapportent avoir été opprises avec ce qu'ils pensent être des démons ou avoir été attaqués. Et en fait, en décortiquant le phénomène, on se rend compte que c'est probablement quelque chose qu'elles ont créé elles-mêmes. Donc ça, c'est très, très important. Il faut savoir que la peur, dans ces états-là, joue un rôle primordial. Alors, soit, des fois, la peur peut mettre un terme à l'expérience, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que, voilà, la personne se retrouve dans son corps parce qu'elle a eu trop peur, parce que c'est quand même très déstabilisant comme sensation. Même si on l'a recherchée, se retrouver à l'extérieur de son corps, ce n'est quand même pas à l'automne. Et d'autres fois, cette peur va être à l'origine de rencontres ou de choses qui vont terrifier la personne. Il faut en être conscient. Effectivement, cette peur qu'on retrouve dans la paralysie du sommeil qui a donné lieu, du coup, lors de perceptions d'intrus avec ces différentes formes, comme tu disais, des personnes qui assimilent ça à des démons, qui a donné naissance à toutes ces légendes de Panda Feche en Italie, Kanashibari, Karabasan en Turquie, le Dapsog aussi au Laos. Effectivement, on retrouve, selon toutes les cultures, cette mention d'être qui finalement était une projection de l'état émotionnel. Exactement. On retrouve aussi dans les NDE, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est le mental à ce moment-là. L'inconscient est en contact direct avec son inconscient et sa psyché. Et voilà, s'il y a des choses qui traînent, on va dire, on les retrouve à ce moment-là. Et c'est bien que tu parles de la paralysie du sommeil parce qu'effectivement, la paralysie du sommeil, c'est une sortie de corps qui probablement, je pense qu'il y a peut-être différentes sortes de paralysie du sommeil, il y a des explications scientifiques, mais probablement, d'un point de vue, on va dire, des états modifiés de conscience, la paralysie du sommeil est une sortie de corps qui n'aboutit pas, en fait. Oui. Où la personne est coincée entre deux, elle est consciente, mais elle ne peut déjà plus agir sur son corps, mais elle a retrouvé cette conscience. Et alors là, c'est ce sentiment d'emprisonnement et cette panique qui va être source d'angoisse et de création désagréable, en fait. D'accord. Pour ceux qui regardent, j'ai fait une vidéo sur la paralysie du sommeil avec quelques petites astuces que j'ai expérimentées moi-même depuis des années. Je le vivais étant enfant pour essayer de sortir. Alors bien sûr, je ne les ai pas inventées, j'en ai découvert au fur et à mesure. Et effectivement, dans les statistiques, on retrouve souvent ce chiffre de 30 % de la population qui a vécu au moins une fois la paralysie du sommeil. Finalement, comme on disait, même ces états modifiés de conscience non ordinaires sont plutôt courants même si ça reste très occasionnel. Le rêve lucide, notamment, le rêve lucide, tu le considères comme un état modifié de conscience non ordinaire ou ordinaire ? C'est une bonne question. On va dire qu'il est à la limite. Il est à la limite de deux. Il est à la limite parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui le vivent, mais en même temps, par exemple, si je compare aux sorties hors du corps, ça doit être à peu près la même proportion, en fait, je pense. Souvent, on retrouve 60 % à... On avait fait des sondages avec Mikhail Raduga qui est un spécialiste russe et sur plus de 1 000 personnes, il en a fait plusieurs fois, 1 000 personnes et on retrouve le chiffre de 60 à 70 %. de personnes qui l'ont vécu une fois au moins dans leur vie. Alors, c'est plus important. C'est nettement plus important quand même que les sorties hors du corps. Donc, on pourrait dire que c'est... Presque ordinaire. C'est presque ordinaire, mais c'est quand même assez étonnant cette sensation justement d'être lucide et complètement éveillée pendant un rêve. C'est quand même pas non plus tout à fait banal. Donc, il est vraiment à la limite, je dirais. Quels sont les facteurs selon toi, selon tout, par rapport à toutes les recherches, qui déclencherait ce type d'expérience, les sorties hors du corps, toutes ces expériences dissociatives ? Alors, ça aussi, c'est complexe parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent déclencher... Les circonstances associées avec ce type d'expérience sont extrêmement variées. Ils peuvent être carrément aux antipodes. Ça peut être, comme je l'ai dit avant, ça peut être au cours d'une séance de relaxation profonde ou une séance de méditation. Voilà, ça arrive très souvent ou une séance de thérapie comme le Reiki ou de magnétisme. Voilà, ça peut, sur certaines personnes, déclencher des sorties hors du corps. Et puis, à l'autre extrême, ça peut être provoqué par des situations de stress intense. Par exemple, on parle souvent des enfants maltraités, les maltraitances physiques ou psychologiques ou les abus sexuels peuvent déclencher des phénomènes de décorporation. Là, justement, c'est associé comme un phénomène de protection où la personne vraiment se dissocie de son corps. C'est un mécanisme de défense, on va dire, psychologique. Ça peut être vécu au moment d'une anesthésie générale. Ça peut être vécu au moment d'une très grosse souffrance, par exemple, lors d'accouchement. C'est quelque chose qui est très souvent rapporté dans les accouchements. Nous, on a beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu ça. Alors, moi, maintenant, parce qu'il y a la péridurale, mais les femmes plus âgées où il n'y avait pas la péridurale et il y avait plus de douleurs ou des accouchements qui ne se passent pas bien aussi. Voilà. Donc, vraiment, les circonstances associées sont multiples. Mais c'est vrai que quelque chose peut-être qui est, on va dire quand même, qui est peut-être dominant, c'est les... les chocs émotionnels ou les perturbations émotionnelles peuvent favoriser la survenue de ce genre de phénomène. Tout, d'ailleurs, tout état modifié de conscience, pas seulement les sorties de corps. C'est ça que... Oui, parce que Nicolas... Par exemple, on a des gens comme Nicolas où c'est l'ennui. Lui, dès qu'il s'ennuie, il sort de son corps. Oui, je... C'est dans ce livre très passionnant, Un voyage aux confins de la conscience. Tu traites de toutes les expériences. Tu parles de tout ce qu'a vécu Nicolas Fresse. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment ce qui... Ce qui m'a donné encore plus envie, justement, de te recevoir sur la chaîne parce qu'on voit bien la nuance de tout ce qui vit au fur et à mesure de l'avancée de la lecture du livre parce que dans la plupart des reportages documentaires qui ont été faits à la base sur lui, on parlait globalement tout le temps de sortir du corps mais on a vu qu'il y a des expériences qui sont plutôt liées au remote viewing, à la perception à distance. Tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent la différence entre une sortie du corps et le remote viewing ? Alors, c'est un état de conscience complètement différent. C'est-à-dire que dans le remote viewing, la personne reste dans les limites de son corps et est toujours consciente de l'environnement dans lequel elle se trouve, peut même interagir avec les personnes qui se trouvent autour d'elle, elle peut continuer à parler et c'est plutôt comme si elle servait d'un peu d'antenne et qu'elle allait capter en fait des informations sur quelque chose qui se passe ailleurs dans le plan terrestre, dans le même plan. Alors que dans la sortie du corps, on ne peut plus interagir avec la personne. La personne n'a plus l'impression d'être dans son corps, elle n'a plus... Depuis son corps, elle ne voit plus l'environnement, ça c'est sûr, et elle se déplace vraiment, elle a la sensation en tout cas de se déplacer dans un autre lieu. Et par exemple, Nicolas, c'était assez frappant parce que lui, quand il fait une... Lui, il en vit... Il en vit tout le temps Nicolas des sorties de corps, donc c'était assez amusant parce que quand on travaillait avec lui, ce que je disais des fois, c'était assez vexant parce que si on parlait de choses qui ne l'intéressaient pas pendant les pauses, Nicolas s'en allait. Donc tout d'un coup, on le voyait se figer, c'était un petit peu comme une statue de cire. Et puis on avait l'impression vraiment d'avoir une coquille vide devant nous. son regard devenait complètement vide. On pouvait passer la main devant les yeux, ne s'y est pas. On pouvait taper des mains près de ses oreilles, on pouvait essayer de mettre une clochette, de faire vraiment du bruit. Voilà, il n'était plus là. On avait vraiment l'impression d'avoir une enveloppe vide. C'était un peu comme si la conscience se scindait, tu disais dans le livre. Pas complètement, oui. On avait l'impression qu'il y avait une partie de la conscience certainement qui permettait au corps de continuer à agir, enfin à vivre. Mais lui, il n'était plus là. c'était vraiment, c'était surtout ce regard complètement vide. D'accord. Et alors que lorsqu'il fait une vision à distance, voilà, on peut lui parler, on lui dit qu'est-ce que tu vois, décris-nous la scène et puis voilà, il parle en direct. Donc c'est vraiment deux états magnifiques de conscience très très différents. D'accord. Vous avez fait différentes expériences de vérification justement en double aveugle par moment. si je ne me trompe pas, donc Nicolas avait un plus gros taux de réussite du coup avec ses autres modes de perception que la sortie hors du corps. C'est-à-dire ? Tu penses à quelle expérience ? Oui, je pense notamment avec l'expérience avec l'huissier ou avec les enveloppes notamment. Tu peux expliquer aux personnes ? Oui, alors ça, c'est une expérience où ça s'est amusant parce que c'est une expérience qu'on ne voulait pas faire et puis ça a été une des plus impressionnantes de notre vie. En fait, on a été financés par une fondation, la fondation Odier qui nous a demandé à un moment de faire un projet de recherche sur les phénomènes de clairvoyance et d'essayer de mettre en évidence la clairvoyance avec un protocole où on avait des séries de quatre images qui étaient enfermées dans des enveloppes et puis une était tirée au sort, elle était scellée, on l'a montré à un candidat et puis il devait se concentrer dessus, essayer de voir ce qu'il y avait dedans et ensuite on lui montrait la série de quatre images et il devait l'identifier. Donc il avait une chance sur quatre de tomber juste par hasard en fait. Et on avait, on n'était pas très motivés pour être honnête, nous, nous c'était sorti de corps, sorti de corps, sorti de corps. La clairvoyance, on trouvait ça intéressant mais ce n'était pas un, voilà, ce n'était pas une priorité, c'était déjà assez compliqué de travailler sur les sorties de corps. Donc voilà, on faisait ça un petit peu en traînant les pieds pour être honnête et puis on avait essayé avec un certain nombre de candidats qui, donc j'ai dit, le hasard, ce serait 25% de réussite et on avait essayé avec un certain nombre de candidats qui avaient à peu près 30, on va dire entre 25 et 30% de réussite. 30%, c'était déjà pas mal pour un projet de parapsychologie, c'est déjà considéré comme un bon score mais bon, nous on s'était dit qu'on n'allait pas révolutionner le monde de la science avec ce genre de choses parce que ça a déjà été fait en plus. Donc, bon, puis un jour, on a eu l'idée de, on avait Nicolas qui était là, on s'est dit, pourquoi pas essayer avec lui et le jour où on a essayé, pareil, il a eu à peu près 30% de réussite et puis, bon, donc on s'est dit, bon, on ne fera pas mieux et puis le président de la fondation qui nous avait demandé ce projet était un peu pressé donc il nous a poussé pour qu'on passe vraiment à la phase officielle de ces tests avec Huissier donc vraiment tout le protocole était extrêmement contrôlé vraiment pour qu'il n'y ait aucune possibilité de triche de la part des candidats ou de notre part même, chacun ne connaissait qu'un petit bout du protocole enfin c'était assez compliqué et on s'est dit on va le faire avec Nicolas puisque Nicolas on l'aime bien et puis on s'entend bien et puis il réussit assez bien donc voilà, on va le faire avec Nicolas et donc on a commencé ces tests et au début, voilà, Nicolas avait des informations qui lui venaient il arrivait à choisir les images et au bout de quelques tests en fait, il a entendu une voix qui lui a dit ça ne va pas assez vite alors là, il était très perturbé parce qu'il n'était pas du tout familier avec les phénomènes de clairaudience ça lui était arrivé des fois dans des sorties de corps mais dans son état normal comme ça qu'on lui entend une voix voilà, donc lui tout de suite il a associé ça avec schizophrénie donc il n'était pas du tout à l'aise et puis il nous a demandé ce que c'était on lui a dit écoute, on n'en sait rien continuons donc on a continué les tests et à partir de là en fait, il a reçu des informations auditives alors d'abord c'était des musiques ensuite c'était des petites charades ou des petits rébus comme des petites énigmes après c'est des textes plus poétiques et donc des informations en tout cas qui étaient tellement précises que ça lui permettait de choisir entre les quatre images je dirais extrêmement facilement quoi et donc on a fait 100 tests et sur les 100 tests il a eu 79% de réussite ce qui est énorme tu parlais de 69 milliards de milliards de milliards de chances que ce soit dû au hasard c'est ça voilà une chance sur 69 milliards de milliards de milliards que ce soit dû au hasard donc oui là on expose tous les c'est juste pas possible que ce soit dû au hasard c'est du jamais vu dans ce type d'expérience et même dans les erreurs si je ne me trompe pas il aurait eu la réponse presque s'il avait eu certaines notions parce qu'en fait il y avait des fois deux photos qui évoquaient plus ou moins la même réponse oui c'est à dire qu'il y avait des trucs même un peu de culture générale ou de fait qu'il était plus jeune et que nous on aurait fait mieux si on avait pu choisir on aurait fait avec les mêmes informations parce que souvent on se dit mais pourquoi il choisit cette image c'est certainement pas celle-ci ça doit être celle-là il s'est trompé deux trois fois donc il aurait pu faire encore mieux mais voilà donc ça c'était vraiment une expérience vraiment incroyable mais qui qui nous a beaucoup marqué et qui a beaucoup marqué Nicolas qui a eu je pense la peur de sa vie quand ça s'est produit parce que au début il a essayé de rationaliser de se dire que c'était son propre inconscient qui mettait en scène en fait tout ça sous forme de voix mais que voilà c'était juste ses perceptions puis à un moment il s'est rendu compte qu'il recevait des informations sur des choses qu'il ne connaissait absolument pas c'est ça et là il a eu vraiment peur il a eu vraiment peur et mon collègue justement Claude-Charles Fourrier qui est psychothérapeute a dû vraiment le coacher le rassurer pour qu'il continue l'expérience parce qu'il voulait tout arrêter en fait à ce moment-là mais c'est vraiment incroyable il y a encore des messages qui sont restés aujourd'hui dans ce livre il y a toujours cette phrase qui vient du coup des voix qu'il a entendues de tout est juste et je l'utilise toujours aujourd'hui parce qu'il y a des messages vraiment très profonds dans ce que tu as écrit dans le livre et il recevait des messages à la fois sous forme de musique par un moment il entendait ce matin un lapin tuer un chasseur de Chantal Goya et il y avait la photo de Chantal Goya la chanson de Charles traînait le soleil à rendez-vous avec la lune et puis à des moments il y avait des charades comment il le crée il le crée comme ça instantanément il prononçait ça très rapidement ou il lui fallait un certain temps pour formuler tout ça ça allait très très vite en fait il l'écrivait c'est qu'il entend vraiment il disait qu'il entendait comme un petit poc dans l'oreille comme un petit bruit de nouveau on revient à cette notion de bruit donc probablement qu'il entrait dans un état je pense légèrement dissocié et là les informations venaient et ça parlait très très vite donc on lui avait donné un bloc note et on lui dit tu écris tout de suite ce qui te vient avant qu'on te montre les images pour être bien sûr qu'il ne les écrivait pas après mais il écrivait à toute vitesse et des fois il manquait un mot ou deux parce qu'il avait de la peine à suivre en fait et il ne répétait pas donc ça c'était vraiment étonnant et puis on a continué par la suite donc une fois que l'expérience s'est terminée qu'on a eu ces résultats nous on a essayé de continuer justement de poser des questions alors toujours enfermé dans des enveloppes c'est ça qui est incroyable c'est que voilà Nicolas continuait à nous nous apporter des réponses à des questions qu'il ne connaissait pas mais là on a posé des questions un petit peu plus profondes que voilà quelle est l'image enfermée dans l'enveloppe on avait envie de poser des questions un petit peu plus plus intéressantes que ça et là on a obtenu vraiment des textes spirituels extrêmement profonds vraiment très très beaux et ça c'était vraiment une expérience magnifique j'en ai relevé une que j'ai envie de lire à tout le monde la question c'était est-ce juste de continuer à vous poser des questions parce que vous avez posé plusieurs questions donc du coup et la réponse c'est que font les enfants ils posent des questions que faites-vous êtes-vous des enfants la question que vous posez sur la justesse de votre acte n'est pas la bonne il faut chercher pourquoi vous poser des questions et non si cela est juste c'est le juste rôle des enfants que de poser des questions ils ont besoin de savoir c'est le juste rôle des parents de répondre à celle-ci justesse ou justice le monde est juste il n'est pas justice votre question est légitime mais elle n'est pas juste juste justesse justice pose-toi la question est-ce juste de faire ceci ou cela si tu le fais c'est que tu vais juste le faire j'ai adoré j'ai adoré en lisant ça c'est ouais c'est vraiment magnifique juste ces quelques mots voilà je l'ai lu il nous renvoie toujours à nous en fait à notre libre arbitre et à nous poser des questions pourquoi on pose des questions pourquoi on veut savoir ça c'est quoi l'intérêt de nos questions et c'est ça qui était vraiment troublant en fait c'était vraiment comme un enseignement et ce qui était aussi très troublant c'est que souvent dans la réponse que donnait Nicolas il y avait tous les mots de la question c'est ça on ne pouvait pas dire ouais c'est de l'approximatif ça répond à n'importe quoi non tous les mots de la question étaient repris dans la réponse donc ça c'était vraiment étonnant mais c'est un phénomène voilà ce qu'a vécu Nicolas à ce moment là on le retrouve dans le dialogue avec un ange pendant la seconde guerre mondiale aussi ouais 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 cette expérience qui a été faite par quatre hongrois pendant la deuxième guerre mondiale dont trois étaient juifs et quand la guerre enfin touchait plutôt à sa fin ils ont été malheureusement il y en a trois qui ont été déportés et donc ils faisaient des réunions puis ils essayaient de voilà en fait ça a commencé parce qu'une des quatre en fait un jour justement elle était en train de parler avec une de ses amies et tout d'un coup elle a dit attention c'est plus moi qui parle et à partir de là ils ont reçu des messages et ils ont commencé à poser des questions un petit peu comme on a fait avec Nicolas et c'est vrai que la teneur des messages était un peu du même niveau spirituel et c'est donc une des quatre il y en a trois qui ont été déportés dans les camps et qui sont morts mais les textes les ont comme préparés un petit peu les ont aidés à faire face à ce destin et ils ne se sont même pas enfuis en fait ils auraient pu ils ont accepté ce destin et la quatrième est partie donc elle n'était pas juive elle a pris les dialogues elle les a fait publier et c'est vraiment des textes extrêmement forts je les conseille à tout le monde c'est vraiment des textes magnifiques ça a été traduit d'ailleurs en plusieurs langues je recommande aussi c'est vraiment super et alors dans toutes ces expériences la sortie hors du corps les expériences de mort imminente le remote viewing est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de continuité de continuum entre tous ces états parce que je sais que Nicolas Fraisse a commencé à vivre certaines expériences et puis petit à petit il en a développé d'autres est-ce que tu penses qu'il y avait un lien c'était parce que le fait d'entrer dans ces états modifiés de conscience faisait que petit à petit il accédait à de nouveaux états est-ce que alors déjà pour répondre à la première partie de ta question oui pour nous les états modifiés de conscience c'est un continuum et c'est pour ça que c'est tellement difficile des fois de dire à quoi on a affaire parce que ça peut être à cheval entre deux états plus ou moins définis et voilà on ne passe pas ce n'est pas des états bien distincts comme ça il y a vraiment un continuum d'états et on peut passer assez facilement de l'un à l'autre comme par exemple on peut assez facilement passer du rêve à la sortie hors du corps ou de la sortie hors du corps au rêve c'est quelque chose qui est assez courant maintenant dans le cas de Nicolas je dirais que lui je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde probablement mais il s'est rendu compte que finalement il n'avait que les limites qu'il se mettait lui-même c'est-à-dire que tant qu'il pensait que quelque chose n'était pas possible ça ne lui arrivait pas et souvent c'est nous qui lui avons pointé du doigt que tiens il pourrait essayer telle chose tiens ça ne lui est jamais arrivé de faire ça et voilà et il essayait de le faire en fait il y arrivait mais voilà tant que son mental se disait c'est pas possible voilà ça ne lui arrivait pas donc il y a un petit peu je pense que beaucoup de limites je pense que c'est pour tout le monde comme ça c'est que tant qu'on considère quelque chose n'est pas possible ça ne nous arrive pas donc ça n'entre pas dans le champ des possibles ça n'entre pas dans notre réalité voilà on se met on bloque on a des résistances et après il y a des peurs aussi donc Nicolas aussi il y a des choses qu'il ne voulait pas vivre et pendant longtemps il ne les a pas vécues puis après voilà des fois il les a vécues malgré lui aussi mais il y avait je pense que c'est quand même une partie de résistance qui était tombée qui a fait qu'il avait pu qu'il a pu les vivre mais c'est vrai que dans son cas on a l'impression qu'il y a plus grand chose de pas possible en fait du coup on se dit il n'y a rien d'impossible en règle générale plus ça va plus on se dit tout est possible tout est juste et tout est possible c'est ça tout est juste et tout est possible exactement et avec les expériences de mort éminente vous avez recueilli énormément de témoignages du coup il y a des similitudes avec la sortie du corps les phases par exemple les sortures du corps qui se passent la nuit mais tu remarques effectivement qu'il y a une vraie différence certains parlent justement du fait qu'à ce moment là la différence avec l'expérience de mort éminente c'est que le corps énergétique l'âme en gros serait vraiment en train de partir et que du coup la tâche avec l'enveloppe biologique devient minime est-ce que c'est la vision que vous avez par rapport aux observations que vous faites dans les expériences de mort éminente la tâche avec le corps physique elle est bien là ça c'est sûr sinon la personne ne reviendrait pas mais disons qu'elle va dans un état qui est plus profond que que la sortie hors du corps en règle générale parce qu'en même temps nous on a des gens qui nous ont rapporté des témoignages de sortie hors du corps ou qui ressemblent beaucoup à une NDE je veux dire et alors qu'elles étaient elles n'étaient pas dans une condition physique dramatique ou voilà leur vie n'était pas en danger certaines ont vu l'entrée d'un tunnel certaines ont vu cette fameuse lumière voilà donc c'est quand même des états très très proches mais de nouveau je pense que c'est vraiment une histoire de fréquence je pense que la personne va quand même beaucoup plus loin dans la NDE mais le lien avec le corps physique il est vraiment là dans la NDE toujours sinon la personne ne reviendrait pas ça c'est sûr qu'il n'y aurait pas de retour possible d'accord et au niveau de l'imagerie cérébrale les observations qui ont été faites quand une personne effectue une sortie du corps vous avez pu observer des choses en particulier alors bon c'est un projet qu'on avait commencé malheureusement on n'a pas pu aller très très loin parce que la personne avec qui on faisait cette recherche est partie en Australie donc faire un voyage un voyage à la France pour aller ce serait ce serait ce serait bien ouais donc voilà après il fallait retrouver un labo c'est toujours difficile il faut trouver des gens qui sont d'accord de faire ce genre d'expérience donc on avait commencé avec Nicolas mais effectivement on avait vu des choses assez intéressantes dans son cas en tout cas mais alors je suis obligée de dire dans son cas parce que comme on l'a vu comme les expériences sont très différentes les unes des autres Nicolas il a une façon assez particulière de vivre les sorties du corps je n'ai pas beaucoup parlé mais lui c'est une façon assez particulière qui ressemble plus à de la projection de conscience dans certains cas oui on n'est même pas sûr qu'il y a vraiment un corps subtil qui sort c'est vraiment sa conscience qui est identifiée avec autre chose il vit aussi des fois vraiment la sortie de corps mais pas toujours dans son cas ce qu'on a vu c'est que il y avait comme certaines zones du cerveau qui étaient comme déconnectées du reste on a fait des mesures ce qu'on appelle de connectivité cérébrale c'est justement on mesure comment les zones du cerveau interagissent les unes avec les autres pour faire simple et dans son cas il y avait deux zones qui étaient qui étaient comme déconnectées c'était le cortex préfrontal médian qui est impliqué dans différentes choses mais notamment la pensée centrée sur soi sur la conscience de soi et ce qui est assez intéressant parce que Nicolas justement pendant ses sorties hors du corps lui n'a plus l'impression d'être Nicolas il a une conscience mais il n'a plus cette sensation d'être lui il n'a plus cette sensation d'identité donc ça collait assez bien et puis le cortex visuel primaire en fait qui est donc impliqué dans l'analyse des informations qu'on recueille de notre environnement était aussi comme déconnecté et lui c'est intéressant parce que souvent là quand on faisait les expériences il avait vraiment les yeux ouverts lui il peut avoir les yeux ouverts ou fermés ça dépend mais il avait les yeux ouverts et malgré tout le cortex visuel primaire était comme déconnecté du reste du cerveau donc c'était des choses intéressantes qu'il aurait fallu creuser mais de nouveau c'est très complexe tout ce qui est imagerie cérébrale parce qu'il y a d'autres études qui sont parues mais à chaque fois voilà moi quand j'essaie de voir la personne avec qui ils ont fait les tests ou les candidats quand je vois les descriptions des sorties hors du corps je dis ça n'a rien à voir avec ce que vit Nicolas par exemple donc c'est difficile de comparer des fois même je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des sorties hors du corps ça peut être il y a quand même des phénomènes illusoires des phénomènes anotoscopiques c'est-à-dire des perceptions illusoires que le cerveau est capable c'est ça avec certaines simulations de zone du cérébrale voilà donc une activité anormale au niveau du cerveau peut créer ce genre de choses donc c'est très difficile et pour là on est vraiment je dirais au balbutiement mais bon c'est toujours une chose même si on associe un état neurophysiologique on va dire qu'on pourrait corréler avec la sortie hors du corps ça nous en dit pas beaucoup plus quoi sur ce que c'est finalement que cette sortie hors du corps c'est ça mais c'est intéressant c'est quelque chose qu'il faut creuser ça c'est sûr comment t'es perçue de tes pairs dans le milieu scientifique est-ce que certaines personnes disent non mais tout ça c'est une pure hallucination liée à l'hypnagogie ou ou est-ce que est-ce que certaines personnes sont assez ouvertes aujourd'hui à se dire qu'il y a quelque chose de plus que par exemple à ton niveau est-ce que tu penses que la conscience émerge du cerveau ou la conscience est extra-neuronale alors moi je suis maintenant je suis intimement convaincue que la conscience n'est pas dans le n'est pas produite par le cerveau n'est pas produite par l'activité cérébrale pour moi la conscience c'est quelque chose je dirais pour moi c'est le substrat même de l'univers la conscience qui est à l'origine de tout probablement à l'origine de la matière c'est un renversement total de perspective c'est pas la matière qui a créé la conscience mais moi je suis vraiment convaincue maintenant que c'est la conscience qui a créé la matière et ça alors c'est assez intéressant c'est que il y a 20 ans alors c'est juste impossible d'avoir ce genre de discours moi quand j'ai commencé c'était assez difficile de dire que tu t'intéressais même aux expériences de mort imminente tu étais tout de suite assez louche on va dire on te faisait ça tout de suite c'était quasiment ça et puis j'ai vu quand même au fil du temps il y a vraiment une ouverture qui s'est créée je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait avec nous mais aussi d'autres qui ont tellement parlé de ces expériences elles sont mieux connues donc je pense qu'il y a quand même un travail vraiment de fond qui a été fait et maintenant on peut en parler déjà sans être pris pour des farfelures c'est vraiment un sujet de recherche à part entière et puis on peut envisager on peut commencer à envisager que la conscience n'est pas dans le cerveau sans que voilà on nous fasse ça même si on va dire le courant mainstream dominant des neurosciences continue à soutenir ce modèle qui est vraiment ancré comme un dogme mais il y a des scientifiques et de plus en plus nombreux et vraiment pas n'importe qui vraiment des très grosses pointures en neurosciences qui commencent à oser dire ouvertement qu'elles pensent qu'on a pris le problème à l'envers et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à expliquer comment la conscience elle naît du cerveau parce que c'est quelque chose qu'on le dit on affirme ça comme si c'était une évidence mais en fait on est incapable de dire comment un phénomène immatériel comme la conscience peut naître de processus matériel de décharge de neurotransmetteurs dans les synapses on n'a aucune idée et il y a vraiment des grands chercheurs des neuroscientifiques très très reconnus qui commencent à dire mais on s'est trompé on fait fausse route et qui commencent vraiment à oser dire mais peut-être qu'il faut envisager de l'inverse c'est-à-dire que la conscience est à l'extérieur du cerveau alors certains disent on peut envisager que le cerveau sert de récepteur un petit peu comme une radio et puis d'autres vont encore plus loin et vont dire non mais même la conscience la matière c'est une sorte de cristallisation de la conscience si tu veux ça fait un c'est très difficile même de les séparer parce que c'est juste un autre état c'est un autre état de la conscience et là moi je trouve ça absolument passionnant ces modèles là je trouve que oui c'est vrai ça ouvre énormément de portes finalement pour essayer de mieux comprendre effectivement on se retrouve avec beaucoup plus de questions encore qu'on a notre réponse mais c'est vrai que d'un seul coup on peut commencer à reconnecter certaines choses en voyant le cerveau comme l'interface qui retranscrit les deux comme si on était connecté à un cloud un grand cloud et que d'un seul coup on pouvait ramener dans l'ordinateur certaines informations ou autres et si tu veux ce modèle il a l'avantage de pouvoir expliquer tous ces phénomènes et le problème du modèle actuel c'est que lui il les explique en disant c'est des hallucinations c'est la seule explication c'est des hallucinations donc déjà moi je trouve que c'est quand même triste ça voudrait dire qu'il y a une très grande majorité de l'humanité qui est dans les hallucinations parce que comme on l'a vu si on met bout à bout toutes les personnes qui vivent ces différents phénomènes ça fait quand même une grande proportion de la population donc ça voudrait dire que beaucoup de gens hallucinent et puis deuxièmement nous on a montré par exemple avec Nicolas que ce ne sont pas des hallucinations donc si ce n'est pas des hallucinations il faut bien pouvoir l'expliquer et le modèle actuel ne permet pas de l'expliquer donc c'est assez passionnant parce que je pense qu'on est vraiment au début d'un basculement on est en train de basculer dans un nouveau paradigme une nouvelle vision de la réalité ça va prendre encore du temps parce que les changements de paradigme c'est tellement énorme ça va avoir tellement de répercussions sur notre manière même de vivre de concevoir le monde que ça va prendre encore du temps mais voilà moi je pense qu'on est vraiment déjà engagé dans ce basculement oui effectivement il y a dans le milieu scientifique on retrouve quelques chamaérés à certains niveaux mais il y a d'autres personnes qui se sont penchées sur ça depuis longtemps qui ont fait des expériences scientifiques je pense au remote viewing finalement dans le milieu du militaire entre guillemets avec aux Etats-Unis et la CIA avec le fameux projet Stargate c'est quelque chose finalement qui est déjà étudié depuis très longtemps un peu en off comme ça dans le background en arrière-plan et aujourd'hui j'imagine qu'il y en a certaines personnes qui continuent à ce niveau-là d'effectuer des recherches bien sûr il y a plein plein de recherches qui ne sont pas officielles on va dire dans ces domaines-là ça c'est certain et puis c'est c'est pas nouveau si tu regardes toute la recherche qui a été faite par exemple sur le spiritisme à la fin du 19e et début du 20e siècle il y a eu des recherches très pointues qui ont été faites par vraiment des scientifiques des prix Nobel enfin il y avait vraiment une c'est quelque chose qui passionne depuis longtemps les scientifiques le problème c'est qu'on manque on arrive à mettre en évidence ces phénomènes et après on n'arrivait pas à avoir de cadre théorique on n'arrivait pas à les expliquer donc c'est retombé un petit peu dans l'oubli après par exemple cette vague du spiritisme malheureusement et puis là ce qu'il y a peut-être de nouveau et je pense que ce qui a initié ce changement de paradigme qu'on est en train de on a un peu les balbutiements maintenant c'est la physique quantique au début du 20e siècle qui elle a remis complètement en question en fait notre vision de la réalité notre compréhension de la réalité et qui a déjà montré que la conscience avait un rôle primordial dans la façon dont la matière se comportait donc la réalité nous apparaissait et c'était des expériences qui étaient tellement justement stupéfiantes même que les scientifiques les physiciens n'ont pas vraiment intégré quelles sont vraiment les conclusions qu'on peut tirer de la physique quantique parce que c'est trop trop dérangeant et puis maintenant c'est en train de revenir parce que c'est en train de gagner un petit peu on est en train d'intégrer de commencer à intégrer tous les concepts qu'est-ce que ça implique réellement dans notre vision de la réalité et c'est en train de gagner un petit peu toutes les couches de la science mais c'est encore timide je dirais c'est vrai que là je vais parler d'autre chose mais quand on parle de télépathie par exemple la télépathie il y a de nombreux chercheurs qui se sont penchés dessus depuis de nombreuses années je pense à Nikola Tesla qui parlait des ondes scalaires des ondes que finalement on émettrait nous-mêmes par nos pensées si je ne dis pas n'importe quoi et ils sont sûrement à l'origine de phénomènes dits de biorésonance est-ce que tu peux nous parler des ondes scalaires un petit peu ? alors ce n'est pas vraiment mon domaine mais c'est un autre type d'ondes qui est différent des ondes électromagnétiques qui a été proposé justement pour expliquer parce que leur manière de se propager pourrait collerait assez bien avec justement la propagation des pensées donc ça a été utilisé mais si tu veux c'est pareil il n'y a pas vraiment de démonstration je ne sais pas qui travaille actuellement sur les ondes scalaires mais disons que peut-être Nassim Aramain non je ne sais pas Nassim Aramain peut-être ? peut-être peut-être effectivement ça pourrait être en tout cas le cas si tu veux on aurait des pistes en fait c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a plein de de choses qui ont été un petit peu posées déjà Tesla il a fait énormément de choses effectivement et c'est comme si on ne se donnait pas les moyens d'aller voir plus loin parce que justement on est dans ce paradigme matérialiste qui dit que voilà il n'y a que la matière tout ce qui découle de la matière et donc on n'a pas mis notre priorité notre énergie pour pour étudier ce genre de choses comme les ondes scalaires ou très peu et et j'espère que ça va changer parce que parce que c'est 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 ce serait une source infinie de de connaissances mais ça implique voilà d'ouvrir un peu le cadre et voilà ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant ou alors très très peu ou alors dans des projets comme Stargate où il y avait vraiment un but précis c'est-à-dire une application mais pas tellement la recherche ce que j'appelle la recherche fondamentale où on essaie de comprendre comment pourquoi ça marche non on est passé tout de suite à la phase application voilà essayer d'espionner son voisin donc parce que voilà l'argent l'argent venait de voilà de la CIA et de l'armée ça ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui avec la plupart des vidéos que je fais sur sur la sortie du corps c'est encore des questions qui reviennent régulièrement est-ce que je peux aller espionner chez le voisin c'est une phrase qu'on retrouve régulièrement c'est ça c'est que ça on peut en parler aussi peut-être que oui il y a les gens il faut qu'ils se rendent compte c'est pas on peut pas faire des sorties du corps pour le fun c'est pas possible c'est pas c'est pas récréatif c'est pas voilà pour passer une bonne soirée puis avoir quelque chose de spectaculaire à raconter à ses potes le lendemain c'est parce que comme je l'ai dit avant c'est vraiment pas anodin quels que soient les états modifiés de conscience mais peut-être en particulier la sortie de corps parce que justement il y a plein de techniques qui foisonnent on peut en trouver partout pour arriver à sortir de son corps mais il faut savoir que c'est un peu la boîte de Pandore c'est à dire qu'on sait pas ce qu'on va trouver il faut être conscient tu parlais de projection émotionnelle on est pas simple voilà on est un petit peu c'est un peu comme dans le rêve je veux dire qu'il y a un autre état modifié de conscience on va toucher justement à son inconscient son subconscient on va entrer en contact avec ses peurs avec des blessures avec des traumatismes dont on n'a peut-être même pas conscience peut-être même des choses qui remontent à peu loin il peut y avoir des choses karmiques enfin on peut tout envisager et nous on suit des gens donc depuis des années et mon collègue donc Clotien Fourrier lui est spécialisé dans le suivi thérapeutique psychothérapeutique des personnes qui vivent ce genre de phénomène et on voit à quel point ça peut être complètement déstructurant aussi si on fait ça justement dans l'optique de s'amuser et on se rend pas compte en fait qu'on va peut-être toucher du doigt et réveiller des choses en soi voilà qui étaient plus ou moins latentes mais qu'il va falloir traiter à partir de là et donc nous on met toujours les gens en garde et en général on est plutôt contre le fait d'essayer d'expérimenter à tout prix à tout prix exactement c'est plutôt moi je pense que quand on est prêt à vivre certaines choses elles se passent toutes seules une fois qu'elles sont là oui alors on peut commencer à essayer de mieux les maîtriser essayer de mieux comprendre comment ça marche de savoir voilà si je mange pas ça tel soir ça va mieux etc mais tant que c'est pas là faire du forcing ça peut être extrêmement dangereux je reprends je prends souvent l'image du bateau du bateau et qui quand on a envie de rentrer dans ces états si on sait pourquoi on le fait si on sait pourquoi si on a connaissance de tout ce qui peut se passer autour de ces phénomènes c'est un peu plus comme si on était le capitaine à bord et que là on pouvait manier la barre mais les personnes qui veulent à tout prix rentrer sans avoir de notion là-dessus c'est un peu comme si elles se retrouvaient en pleine mer comme ça un peu désemparées tout à fait exactement donc nous on dit toujours il faut mieux avoir fait en tout cas voilà déjà un travail sur soi bien se connaître connaître son mental savoir maîtriser aussi son mental parce que voilà il peut nous embarquer assez facilement donc savoir le reconnaître savoir quand parce que justement par exemple dans les OBE enfin les OBE donc Out of Body Experience j'emploie souvent ce terme donc sortir du corps quand l'expérience se passe pas bien si on a fait déjà tout un travail sur soi on peut apprendre à reconnaître que c'est son propre mental qui a créé la perturbation ou la chose négative donc voilà on est armé pour y faire face on n'est pas complètement comme tu dis sur son petit rafio au milieu de la tempête quoi donc voilà bien se connaître peut-être pratiquer la méditation exactement exactement sur Gaïa méditation par exemple j'y suis allé l'autre jour j'ai trouvé très chouette ce que vous faisiez merci merci moi c'est vrai que c'est très important ce qu'elle est en train de dire là parce qu'il y a beaucoup de personnes j'imagine qui qui suivent les vidéos que je fais et encore une fois je reprécise toujours de redémarrer souvent à partir de la première où j'explique avec mes mots comme je le peux qu'on n'arrive pas à ça par hasard que si ça nous arrive c'est qu'on est prêt d'une part et que l'autre chose c'est vraiment comprendre faire un travail sur soi ça passe par dessus tout j'ai toujours si on se sert de cet outil ça doit être un outil dans le but d'évolution d'évolution pour avancer et pas pour juste pour s'amuser je pense notamment au shifting alors il y a sûrement des jeunes qui regardent aussi ce soir on en a parlé un peu en off le shifting qui est pareil et finalement qui est pour moi ce que j'appelle la phase avec Michael Raduga qui correspond à l'ensemble de ces états modifiés de conscience mais il s'agit d'une porte d'entrée et là il y a énormément de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de tout ça et qui parfois vont vouloir l'expérimenter mais plus pour fuir cette réalité plutôt que vraiment d'y rester effectivement il ne faut surtout pas que ce soit un outil utilisé pour fuir la réalité que ce soit le shifting ou la sortie du corps et par contre tu l'as dit c'est vraiment ça peut être un outil de connaissance de soi merveilleux un outil comme un autre après chacun peut l'utiliser mais ça peut vraiment être un outil pour justement apprendre à se connaître voir comment on réagit voir son mental etc et puis après faire un travail aussi d'évolution même sur le plan spirituel mais voilà donc c'est pas apprendre à la légère et juste pour s'amuser c'est ça et par curiosité est-ce que tu as déjà vécu ce type d'expérience toi ? alors justement moi je l'ai donc je l'ai jamais au début on me posait toujours la question mais j'en avais pas vécu non j'en avais pas vécu et puis il y a eu une période dans ma vie je sais pas pourquoi tu vois pendant ça a duré deux ans sur une période de deux ans j'en ai fait quelques-unes la nuit mais pourquoi alors pourquoi cette période-là depuis ça s'est arrêté je sais pas pourquoi j'ai pas forcément cherché à entretenir mais ça se passait justement à partir du rêve depuis le rêve j'avais une sensation de basculement et je me retrouvais dans ma chambre au-dessus de mon corps et voilà je savais que c'était plus du tout le même état de conscience que pendant le rêve pourquoi ça s'est produit à ce moment-là je sais pas et puis ben voilà j'ai pas non plus cherché à le provoquer à partir de là puis ça s'est arrêté comme plein d'autres choses dans ma vie il y a des moments où on vit des phénomènes on sait pas pourquoi puis après ça passe puis c'est autre chose on a encore beaucoup de questions mais on va commencer peut-être à prendre quelques questions déjà parce qu'au fur et à mesure je sais que voilà on déroule et puis on rebondit sur une question puis sur une autre je vais venir alors n'hésitez pas à mettre un grand cul devant votre question je vais essayer de les prendre dans l'ordre quelques-unes que j'ai sélectionné très rapidement parce que j'essaie de suivre en même temps ce que tu étais en train de dire ce qui était très intéressant d'ailleurs donc dans les commentaires favoris ah bah voilà une question passionnante avez-vous vous-même une pratique du voyage astral avez-vous développé des techniques ou trucs en étudiant la pratique de Nicolas Fraisse alors est-ce que tu remarques des techniques en particulier qui ressortaient tu disais qu'il avait des techniques en particulier alors non Nicolas il n'a aucune technique lui c'est spontané il a différentes façons c'est-à-dire qu'elles ne se produisent pas toujours de la même façon des fois il a une sensation il sent comme un vortex qui apparaît au-dessus de sa tête et puis il se sent aspiré dans quelque chose et puis des fois il se retrouve instantanément dans un autre lieu donc voilà mais lui voilà il peut juste soit ça se produit vraiment à l'improviste et là il n'a aucune maîtrise soit il peut se mettre dans un état de disponibilité et en fait c'est un peu ça qu'on a remarqué c'est que c'est le plus important c'est qu'il faut être surtout disponible pour que ça se produise si on veut trop c'est la volonté entre trop il y a trop de vouloir en fait si on veut trop que ça se produise ça ne se produira pas ça c'est sûr après effectivement il y a des techniques de respiration il y a des techniques de visualisation il y a plein plein de techniques nous on ne les a pas expérimentées parce que comme je vous ai dit on ne cherche pas à vivre ce genre d'expérience mon collègue lui il a vécu des états modifiés de conscience beaucoup plus spectaculaires que ceux que moi j'ai pu vivre et voilà il a vu à quel point ça pouvait être déstabilisant quand il était jeune il a vécu une EMI aussi non ? je me trompe peut-être non ? c'était pas une EMI c'est plutôt ce qu'on appelle une expérience transcendantale transcendantale c'est que tout d'un coup c'est de devenir le tout en fait c'est de faire plus que un d'être dans l'unité et qui est une expérience qui est je pense une des expériences les plus fortes qu'on peut vivre mais qui est au-delà de tous les mots de tout ce qu'on peut concevoir conceptualiser donc qui est très difficile ensuite à intégrer quand on revient et lui il a été vraiment très très mal pour le mental c'est juste trop le mental il vrille ça change une vie mais dans tous les sens pardon ? ça change la vie mais dans tous les sens ça peut prendre dans n'importe quel et ça peut mal se passer malheureusement dans les hôpitaux psychiatriques il y a des gens je ne sais pas la proportion mais il y a des gens et ça on le sait pour en avoir connu qui ont vrillé à partir d'expériences voilà des termes de vie de conscience qui se sont mal qui se sont mal passées et qui ont ensuite été mal accompagnées c'est à dire qu'on les a tout de suite diagnostiquées comme psychotiques ou schizophrènes et voilà et ensuite après c'est l'endrenage malheureusement lui il a eu la chance de tomber sur une très bonne thérapeute qui l'a aidé à comprendre justement le jeu de son mental qui l'emmenait en fait dans des trucs absolument des angoisses terribles et puis voilà donc il s'est formé avec elle ensuite et c'est pour ça que maintenant il peut vraiment accompagner les gens qui vivent ce genre de choses c'est ça il y a beaucoup de témoignages là-dessus sur le site Isnoe je remets le lien à l'écran il y a des témoignages sur le site c'est ça ? oui 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 on n'est pas très assidu on devrait en mettre beaucoup plus parce qu'on a des milliers des milliers de témoignages et puis voilà on n'a pas le temps de mettre on n'a jamais le temps de mettre le site à jour mais il y a quelques témoignages dans chaque catégorie d'expérience voilà et du coup je tiens à le dire donc Isnoe est un centre de recherche mais c'est avant tout peut-être je dirais un centre d'accueil et de soutien psychothérapeutique et donc voilà si les gens qui se sentent pas bien avec un certain vécu peuvent nous contacter alors simplement pour témoigner mais peuvent aussi demander une consultation à mon collègue ou lui poser des questions aussi même par e-mail mais voilà en ce moment on fait beaucoup de consultations aussi par Zoom donc en plus voilà il y a souvent des gens qui sont à l'autre bout du monde donc c'est pas un problème on peut faire des consultations comme ça mais faut pas hésiter on n'est pas bien avec un vécu quel qu'il soit faut pas rester faut pas rester seul avec ça qu'en est-il de la prise de substance des personnes qui veulent prendre des substances pour vivre ces états modifiés de conscience non ordinaire parce qu'en général bon moi de mon côté je le déconseille après ça c'est mon opinion parce qu'encore une fois comme tu disais on entre dans dans un certain domaine déjà ces substances vont déjà elles-mêmes modifier notre état de conscience de soi en grande partie et elles vont elles vont décupler la force du mental je veux dire là si on n'a pas fait un travail sur soi et qu'on n'est pas au clair je veux dire là le mental il va complètement s'emballer ça c'est le gros problème des substances donc bon voilà il y a certaines personnes qui te disent qu'elles vont faire un travail justement de connaissance de soi ou spirituel avec les substances nous on est très dubitatif avec ça et bon il y a les techniques chamaniques effectivement ou même dans certaines traditions on dit qu'il y a des initiations ou il y a des moments où on prend des substances pour accéder à un autre état de conscience mais déjà il faut savoir que c'est fait dans un cadre très ritualisé qu'on est accompagné qu'on a un maître qui nous suit c'est un moment précis où il va choisir où il va sentir qu'il faut prendre telle substance parce que tout d'un coup ça peut ouvrir une porte mais voilà on le fait pas n'importe comment donc nous on est on va dire même on est vraiment contre toutes les prises de substances quelles qu'elles soient parce qu'on peut faire un chemin magnifique de connaissance de soi et un chemin spirituel sans prendre aucune substance c'est un peu pour aller plus vite mais c'est extrêmement dangereux c'est ça c'est extrêmement dangereux la voiture peut vite déraper pardon comme dit c'est si on veut prendre une voiture qui va plus vite d'un seul coup mais on n'a jamais appris à conduire ce type de voiture et on dérape et ce qui est triste c'est que enfin ce qui est triste c'est qu'on n'arrivera pas à retourner tout seul dans l'état par exemple si on vit une très belle expérience avec une substance bon ben ça reste une expérience comme ça mais on connait pas tout le chemin c'est comme si on fait un voyage qu'on prend l'avion ou qu'on le fait à pied je veux dire si on fait par exemple un travail avec la méditation avec d'autres techniques beaucoup moins invasives on va progresser progressivement son état de conscience va évoluer cette connaissance de soi et l'état de conscience vont évoluer de pair et on connait tout le chemin et après on peut plus facilement y retourner bon quoi que souvent les états se produisent des fois on ne sait pas trop pourquoi ils se produisent mais alors avec les drogues bon ben voilà on est parachuté dans un état dans lequel le mental est complètement suractivé et voilà pour nous ça n'a aucun intérêt et nous aussi le problème c'est qu'on on recueille en guillemets tellement de personnes qui vivent des choses voilà qui reviennent complètement déstructurées même de stages chamaniques parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement parce qu'elles ont été faire ça avec des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui sont d'une culture qui est tellement différente où ils ne comprennent pas nos problématiques et ils vont vous dire ben il faut prier si vous n'allez pas bien il faut prier on a des gens comme ça qui nous ont dit mais j'allais pas bien et on m'a dit ben prie la personne ça ne l'a pas du tout aidé et au contraire elle s'est sentie encore plus mal donc voilà donc on a trop d'exemples en fait de choses qui se passent mal avec les substances et même avec certaines techniques toutes ces techniques justement qui sont un peu sans parler de drogue mais qui sont quand même invasives les tentes à sudation les choses comme ça c'est pareil quoi ça peut être assez violent par moments ouais et puis en plus avec les substances il y a en plus le risque d'addiction et même les personnes qui vous disent oui mais il y a avec par exemple l'ayahuasca il n'y a pas d'addiction oui il n'y a pas d'addiction mais il y a une addiction à l'expérience spectaculaire qu'on a fait quand même on va vouloir et on a envie de la refaire voilà et on a envie d'y retourner parce qu'on n'arrive pas à revivre des choses comme ça et c'est quand même tellement incroyable ce qu'on a vécu donc il y a quand même une forme d'addiction alors on ne va pas faire ça toutes les semaines mais au bout du compte voilà le travail vraiment de transformation de la personne voilà moi je pense que il y a des cas oui où ça marche il y a des cas il ne faut pas tout jeter mais voilà il faut faire très très attention avec ça alors une question qu'en est-il du voyage astral chez les aveugles et les sourds peu d'études ont été faites sur ces catégories de personnes oui alors peu peu d'études parce que de toute façon il y a peu d'études en général qui ont été faites sur le voyage astral alors les sourds honnêtement je ne crois pas avoir de même de témoignage de ça j'en ai eu une moi de mon côté une malentendante enfin les malentendantes plus que sourde de naissance elle n'est pas sourde de naissance mais c'est-à-dire que voilà et qui expliquait que justement par écrit elle m'expliquait qu'elle l'entend elle l'entend parfaitement bien en haute définition lors de ses expériences ouais d'accord pour les aveugles alors moi la seule étude que je connais c'est l'étude de Kenneth Ring qui a été faite dans les années je dirais de 90 je pense où il a fait justement une étude sur les les aveugles de naissance qui ont vécu une expérience de mort imminente ou une ou OBE en fait pour voir justement si si les expériences de mort imminente étaient exactement les mêmes que celles des personnes voyantes ce qui était le cas et où il a pu voilà avoir des des personnes qui qui alors c'était étonnant parce que donc ces personnes il y a des personnes qui n'avaient jamais vu de leur vie donc vraiment des personnes qui avaient des des malformations congénitales du nerf optique enfin des choses comme ça qui n'avaient qui n'avaient jamais vu et donc ont eu accès à des informations pendant l'expérience alors que ce soit sortir du corps ou NDE qui employaient le mot voir mais qui en même temps ne savaient pas exactement si c'était ça c'est juste qu'elles avaient accès à quelque chose qu'elles ne connaissaient pas mais c'est vrai que bon alors c'était intéressant par exemple les couleurs c'est des choses qu'elles ne pouvaient pas décrire mais elles parlaient d'intensité de lumières différentes pour ce qui était les couleurs et puis en creusant elles s'est rendu compte que c'était on ne pouvait pas vraiment parler d'une vision que c'était plus une espèce de vision de l'esprit c'est-à-dire vraiment un accès à une sorte d'information globale qui se mettait en forme dans leur tête d'une manière voilà et elles parlaient de voir mais c'est assez difficile de savoir si c'était une vision comme nous on peut l'envisager parce que nous voilà la vue est vraiment le sens prédominant donc tout notre cerveau il est habitué à tout reconstruire en forme de vision par exemple Nicolas il dit une chose assez intéressante c'est que lui il pense qu'en sortir hors du corps il a accès justement à toutes les informations par exemple d'un lieu mais que c'est quand il revient que son cerveau va le traduire comme une image voilà et ça c'est un des seuls parce que lui il a vraiment beaucoup beaucoup essayé d'étudier comment ça se faisait et il est à peu près sûr que c'est plus une connaissance globale mais qui ensuite est traduite avec la vision parce qu'on est habitué à voir donc peut-être qu'un aveugle va le traduire quand même différemment une espèce de vision interne comme il l'aura d'ailleurs dans sa vie quotidienne probablement question suivante il nous reste à peu près 20 minutes alors avez-vous réussi à rassembler suffisamment d'informations pour créer une classification des sorties du corps alors une classification non je dirais on a renoncé un peu à la classification parce que comme je l'ai dit il y a un moment où il n'y a pas deux expériences identiques donc on parle de sortir du corps qui est le terme générique puis après comme je l'ai dit il y a les sorties de corps de proximité les sorties de corps où on s'avance un peu plus dans l'astral jusqu'au voyage astral mais voilà on ne peut pas aller nous on n'a pas vu vraiment d'intérêt à aller beaucoup plus loin dans la classification il y a encore je veux dire maintenant ça fait quand même plus de 25 ans que je recueille des témoignages il y a encore des fois des témoignages qui nous étonnent on se dit tiens ça on n'avait encore jamais entendu ça donc c'est difficile c'est pour ça que c'est toujours ambigu le fait de faire le fait de faire des classifications c'est qu'on en a besoin pour essayer de comprendre un peu à quoi on a affaire par exemple on a essayé de faire des classifications dans le premier livre de tous les états modifiés de conscience mais en même temps comme je l'ai dit c'est un peu mouvant c'est-à-dire que comme c'est un continuum il y a des expériences qui sont un petit peu à cheval sur deux phénomènes alors on ne sait pas du tout où les mettre donc on les a appelées les expériences hybrides ou alors il y a des expériences qui sortent complètement de tous les cas donc on ne sait pas du tout ce que c'est on les a appelées les expériences inclassables parce qu'on en a une ou deux mais voilà donc on a besoin un petit peu de classification puis en même temps il faut savoir s'en détacher parce que ça enferme et c'est toujours un peu réducteur aussi les classifications alors c'est pas une question qui a été posée mais je pense au fameux cas le don d'ubiquité tu sais ce dédoublement ça aussi c'est une chose très curieuse est-ce que toi personnellement tu as reçu ce type de témoignages de personnes qui t'ont parlé de ça oui on en a reçu on en a reçu quelques-uns là aussi il y a différents types de voilà d'ubiquité il y a des gens qui ont été perçus mais on a l'impression quand même que justement c'est avec un corps quand même plus subtil d'accord la personne était là mais quand même un petit peu en comme un spectre un peu un peu plus présent qu'un spectre mais pas complètement comme un corps de chair et puis on a quelques témoignages effectivement de gens qui ont été vus qui étaient à un tel endroit mais qui ont été vus ailleurs et comme si elles étaient là vraiment en chair et en os donc ça c'est effectivement extrêmement troublant c'est pas très courant ces témoignages ça alors c'est encore quelque chose ça touche justement à la matière qu'est-ce que la matière c'est ça puisque la conscience si on part du principe que la conscience est créatrice de la matière est-ce qu'on peut justement entrer dans un état de conscience où on peut recréer un autre corps en fait différent du premier quoi c'est très très là on entre dans des spéculations mais moi j'ai pas de réponse oui oui c'est ça ce qui est bien enfin moi moi ce que j'aime bien à défaut d'avoir les réponses ce que j'aime bien de savoir c'est qu'on en rencontre plusieurs de ce type de témoignages et que voilà c'est ça existe semble voilà d'après moi ça existe maintenant comment ça on n'a pas on n'a pas les réponses mais forcément ça ça demande à ouvrir du coup comme on disait tout à l'heure à s'ouvrir à l'inconnu s'ouvrir à tout un tas de choses et je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir au fur et à mesure avec le temps en savoir un peu plus quoi en cherchant dans dans l'esphère dans l'esphère inexplorée tout à fait et c'est pour ça que Bruno c'est vraiment important de partir des témoignages c'est ce que la science a un peu négligé depuis on va dire un bon siècle où elle a vraiment un peu relégué l'expérience à la première personne comme quelque chose de pas intéressant en fait parce que justement forcément c'était des hallucinations et maintenant nous mais aussi d'autres chercheurs on se rend compte qu'il faut réhabiliter vraiment le témoignage parce que c'est ça qui nous dit c'est de là qu'il faut partir pour échafauder des théories et justement cette théorie qui dit que la conscience serait prédominante sur la matière elle permettra peut-être justement si on parle des témoignages on peut arriver à cette théorie puis peut-être cette théorie permettra justement d'expliquer d'autres phénomènes comme le don d'ubiquité qui pour l'instant paraît complètement fou je veux dire pour les scientifiques alors je ne te rappelais même pas mais ça je n'oserais même pas en parler avec d'autres collègues scientifiques c'est c'est à dire si tu envisages même simplement l'idée que ce soit possible tu es juste tu es bon pour l'asile c'est ça exactement bonsoir j'espère avoir des nouvelles de Nicolas Fresse s'il vous plaît merci et merci pour les recherches il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir des nouvelles de lui Nicolas va très bien Nicolas donc il est lui il est à fond maintenant dans son travail d'infirmier il est dans une phase où voilà il est plus trop disposé à s'exposer voilà il s'est tourné un petit peu vers autre chose il vit toujours beaucoup de phénomènes ça c'est certain mais voilà pour l'instant il est très tourné vers sa vie matérielle c'est pour ça qu'il apparaît un petit peu moins on le voit un petit peu moins sur les sur les ondes on va dire mais il va très bien on ne va pas s'inquiéter pour lui il va très très bien et voilà il vit toujours des choses assez étonnantes en tout cas si un jour il est intéressé pour intervenir avec toi ici c'est avec grand plaisir je lui en parlerai en tout cas je lui transmettrai d'accord d'accord docteur Sylvie Détula merci de votre discours passionnant avez-vous étudié que pensez-vous des travaux du docteur Charbonnier sur la TCH ? alors je n'ai pas étudié je ne peux pas dire que j'ai étudié mais je connais bien sa méthode on l'a fait venir d'ailleurs à Genève un certain nombre de fois il a fait des ateliers moi j'ai fait son atelier je trouve que c'est très intéressant comme méthode cet avantage de rendre ces états modifiés justement accessibles on va dire à beaucoup de gens je pense malgré tout qu'il faut quand même rester prudent et on en avait parlé un petit peu avec lui je pense qu'il le fait maintenant il reste aussi très ouvert pour suivre les gens parce que de nouveau voilà c'est une technique de suggestion mais qui chez certaines personnes va déclencher des choses qui vont un petit peu plus loin et alors ça ne marche pas avec tout le monde de nouveau c'est un petit peu injuste mais voilà il y a des gens qui sont beaucoup plus prédisposés à vivre des états modifiés de conscience que d'autres donc je sais qu'il y a des gens qui repartent quand même qui repartent déçus et puis et puis d'autres qui peuvent être un petit peu déboussolés quand même nous moi quand je l'avais je l'avais vécu je sais qu'il y avait des personnes qui avaient été un petit peu un petit peu perturbées donc voilà c'est pareil il faut il faut savoir que il faut savoir quelqu'un à qui il va pouvoir en parler par la suite mais mais voilà lui maintenant c'est quand même très cadré il commence à avoir vraiment une habitude pour faire ça donc je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de soucis quoi alors question suivante c'est quelqu'un qui me pose une question mais du coup je vais te demander je vais te poser la question une fois dans un live j'ai évoqué la possibilité de créer par exemple du muscle par la conscience donc en état d'hypnose pourrais-tu nous en parler davantage c'est à dire c'est des expériences qui ont été faites de nombreuses fois de personnes qui à qui on demandait d'actionner un élastique par exemple avec le doigt tous les jours pendant deux mois et à d'autres personnes de le faire en état modifié de conscience par en méditation par exemple ou en visualisation et on remarquait qu'on arrivait à créer justement du muscle de cette manière les personnes qui l'avaient juste fait par la visualisation avaient réussi à créer du muscle alors effectivement on retombe encore sur la fameuse la conscience qui prédomine sur la matière à ce niveau-là oui complètement ça me fait penser à une expérience qui peut être faite en hypnose par exemple si tu plonges quelqu'un en hypnose et que tu le touche même avec une plume mais que tu lui dis que c'est une flamme il aura une marque de brûlure qui va apparaître il pourra même avoir une cloque être une brûlure au deuxième degré donc ça montre à quel point voilà si on pense que quelque chose est réel on va l'inscrire dans la matière c'est du même niveau et ça a un lien avec l'effet placebo l'effet nocebo du coup complètement complètement l'effet placebo c'est ça c'est qu'en fait si on est convaincu de l'efficacité par exemple d'un médicament alors qu'on prend du sucre de l'eau sucrée et bien on va se soigner tout seul c'est là où on voit que probablement alors je vais peut-être un petit peu loin il y a certains médecins qui ne seraient pas d'accord mais je pense qu'on se crée ces maladies et qu'on est capable de se les décréer aussi de nouveau le mental il est extrêmement puissant et on peut inscrire dans notre corps des douleurs des traumatismes des choses et de la même manière on peut se duper et détricoter ce qu'on a tricoté dans la matière c'est intéressant l'effet placebo par exemple il y a plein d'études qui ont été faites sur l'effet placebo il n'y a plus de doute on sait que c'est même assez intéressant par exemple il y a des études qui ont montré que si un médecin donne un placebo à son patient si le médecin lui-même ne sait pas que c'est un placebo ça a encore plus d'effets ça c'est très fort mais d'ailleurs même par rapport à la sortie du corps ou des états modifiés de conscience non ordinaires à l'issue desquels certaines personnes expérimentent de grosses guérisons c'est pleinement l'effet placebo qui entre en jeu quand la personne vit l'expérience et par exemple je dis ça comme ça un guérisseur intervient dans l'astral pour la soigner certaines personnes témoignent justement de revenir et de ne plus avoir de problèmes moi-même pendant un an et demi je m'en suis servi en prenant un comprimé dans l'astral contre mes allergies je devais en prendre tous les jours vraiment systématiquement que tous les jours j'avais des crises d'allergies régulières pendant plus d'un an et demi j'ai pu en prendre parce que j'avais ressenti toute cette une sorte je dis une sorte de traversée d'énergie dans tout le corps à ce moment-là en sortie et j'avais plus de crise pendant un an et demi et puis petit à petit c'est revenu progressivement aujourd'hui ça reste plus calme mais du coup ça marche aussi à l'inverse pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces états et qui du jour au lendemain vivent par exemple une paralysie du sommeil avec ces fameuses présences et qu'elles interprètent ça comme des démons ou qu'elles entendent des voix ça peut expliquer que beaucoup de personnes créent pleinement cette sensation d'être possédées d'avoir mais c'est intéressant ce que tu racontes sur ce médicament que tu as créé dans l'astral ce comprimé et ça montre en fait c'est l'intention c'est la force de l'intention c'est comme une information qu'on va mettre dans l'énergie et qui va finalement entrer progressivement dans la matière donc à partir de là on se dit qu'on peut tout faire ça ouvre des perspectives absolument incroyables et par exemple l'homéopathie ça joue aussi là-dessus c'est de l'information on va réinformer en fait on dit souvent que les maladies les personnes qui travaillent dans la guérison les maladies justement elles prennent naissance dans les corps énergétiques et puis progressivement elles vont elles vont se densifier dans la matière et par exemple l'homéopathie elle va réinformer l'énergie ou les guérisseurs ils réinforment en fait l'énergie et ça va changer finalement ce qui se passe dans la matière mais moi je trouve ça fabuleux ça ouvre des perspectives incroyables encore quelques questions bonsoir apparentez-vous voyage chamanique et sortie de corps merci pour ce direct c'est très intéressant alors dans les voyages chamaniques oui bien sûr le voyage chamanique c'est 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 une sortie de corps est-ce que tous les voyages chamaniques sont des sorties de corps je pense à peu près je ne veux pas me dire je ne suis pas non plus la très grande spécialiste du chamanisme donc je ne veux pas dire une bêtise mais voilà d'après ce que j'ai lu ce que j'ai compris le voyage chamanique est une sortie de corps c'est-à-dire que la conscience en tout cas se déplace alors elle peut aller à la rencontre du monde des défunts du monde des esprits elle peut aller se déplacer dans le corps d'un animal elle peut faire différentes choses mais c'est de nouveau la conscience qui se déplace on va dire c'est une sortie de corps dans sa version le terme générique quoi voilà ça peut être parce que c'est ça que j'avais décrit avec Nicolas c'est qu'il y a la sortie de corps qui peut se faire vraiment avec un comme un corps subtil et puis il y a une projection de la conscience en fait la conscience s'identifie à un autre notre support on a par exemple des démoignages de gens comme ça qui se sont retrouvés dans un meuble ou dans un arbre ou dans un brin d'herbe enfin il y a des choses assez étonnantes quoi et là on ne peut pas dire que c'est une sortie de corps où il y a vraiment cette sensation d'avoir un corps subtil mais c'est comme la conscience qui tout d'un coup s'identifie à un autre un autre support quoi Marjolaine de Femme du Rêve qui t'a si je ne me trompe pas elle disait tout à l'heure dans le chat qu'elle t'avait interviewé dans un magazine par le passé elle dit que pense Sylvie de la démultiplication de conscience que j'ai vécu trois rêves lucides simultanés une sortie hors du corps et une paralysie du sommeil soit cinq états de totale lucidité simultanément est-ce que Nicolas a déjà fait ça je ne crois pas je ne crois pas c'est un sacré palmarès ça montre de nouveau que comme on disait avant que la conscience elle peut probablement se scinder elle peut vivre différentes choses par exemple Nicolas il peut conduire sa voiture il peut aussi vraiment avoir une activité physique dans la matière et puis vivre une sortie de corps et faire quelque chose là cette personne parle de différents états modifiés de conscience en même temps on a eu des témoignages comme ça de gens par exemple qui vivent des vies parallèles en même temps ou la sensation en tout cas de se trouver dans plusieurs vies en même temps donc moi je pense que voilà ça montre probablement que notre conscience on est voilà on a une partie de notre conscience qui est consciente dans notre corps mais c'est comme si elle se déploie au-dessus et en fait elle peut vivre certainement différentes choses en même temps ce qu'on vit ici c'est une infime partie de notre conscience certains vont parler de l'âme après de nouveau c'est des terminologies moi je suis moins à l'aise avec le terme âme parce qu'il est moins scientifique mais je pense que typiquement ce témoignage là montre que la conscience est on est très identifié à notre corps voilà à partir du moment où on sort de notre corps on est encore identifié on a une forme à une personnalité mais ensuite plus on s'élève plus on peut entrer dans un état une conscience plus comment dire moins personnelle qui peut elle en fait certainement vivre des choses en parallèle je ne sais pas si je me fais bien à comprendre si si en tout cas je trouve étonnant j'ai cinq états en même temps j'en avais pas j'avais pas il faut nous faire un témoignage à ce propos il faut nous écrire et nous faire un témoignage à ce propos c'est intéressant moi j'en ai eu que deux deux max en simultané c'était la sensation de sortie du coup la sortie hors du corps et la paralysie du sommeil c'est à dire c'est hyper dur à décrire derrière c'est assez ineffable de sentir d'un seul coup on a la sensation pleinement d'être immobilisé et j'avais en même temps cette sensation de voyager alors que d'habitude quand je voyage je sens juste cette sensation de voyager et là j'avais les deux en continu c'est assez dur à décrire on a pas mal de témoignages de gens qui sont à la fois dans leur corps et en même temps à l'extérieur de leur corps et qui ont les deux consciences en même temps ça c'est plus alors quelle distinction quelle distinction claire faites-vous entre sortie éthérique remote viewing et sortie astrale du coup voilà c'est une personne qui voulait avoir moi je pense ouais je l'ai un peu expliqué au début enfin je l'ai un peu expliqué au début en fait sortie éthérique et sortie astrale on va dire que c'est pas le même corps subtil qui se détache de la matière le corps éthérique étant le corps le plus proche le plus lourd et puis ensuite le corps astral est un petit peu plus léger et puis le remote viewing ben là il n'y a pas de sortie de corps en fait la personne reste vraiment dans son enveloppe corporelle mais capte par contre des sert plutôt comme je prends l'image d'une antenne un petit peu comme une antenne elle va capter des informations et peut voir ce qui se passe ailleurs mais elle est totalement consciente encore de l'environnement dans lequel elle se trouve encore quelques questions si tu veux bien si t'as encore quelques minutes avez-vous eu ce genre de témoignage mon corps biologique est allongé un autre moi a le buste relevé sur le corps biologique et moi à la première personne j'observe les deux oui alors on n'en a pas souvent j'aime bien ce genre de témoignage oui 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 on en a eu on en a eu un comme ça où la personne c'est plus d'autoscopie c'est un peu les poupées russes en fait c'est ça qui est intéressant c'est là où on voit cette notion de corps multiple et on avait un témoignage comme ça une personne voyait son corps physique il y avait le fameux cordon d'argent et elle voyait au-dessus son corps astral et elle elle était de l'extérieur et elle voyait elle voyait l'ensemble donc là de nouveau alors à quoi elle est dans quel corps elle est ça c'est difficile à dire on dit qu'il y a sept corps il y a des il y a des des traditions qui parlent de douze corps enfin bon là là je ne peux pas aller jusque là nous on a le maximum qu'on a eu c'est ça effectivement des gens qui ont une première sensation de sortir de leur corps et ensuite une deuxième sensation est d'être à l'extérieur de ce premier corps donc voilà ça c'est mais on n'a pas eu plus que ça mais effectivement c'est assez intéressant d'accord je passe aussi à l'écran quelques commentaires merci madame Détula pour vos travaux c'est avec des personnes comme vous que le monde contemporain avance c'est fascinant c'est gentil merci beaucoup il y a une personne je ne retrouve plus ah ça y est que pensez-vous des formes pensées décrites par Angie Vaudan alors je ne sais pas si ça te parle alors je ne sais pas comment on parle Angie Vaudan mais effectivement les formes pensées c'est typiquement ces choses qu'on va créer avec la qu'on va créer avec la pensée c'est des choses qui ont une certaine forme de réalité en fait on est on a on a de la peine à concevoir ça que même dans notre corps physique donc on en est bien ici dans la matière nos pensées sont créatrices sur d'autres plans alors ça peut être on est en sortie de corps et on peut créer donc nos pensées vont créer des choses là on les voit s'actualiser mais dans la matière en étant dans la matière nos pensées vont être créatrices sur d'autres plans et d'autres personnes qui sont sur ces autres plans peuvent voir ces formes pensées à ce moment là donc je ne sais pas si Angie Vaudan en parle de cette manière là je ne sais pas exactement ce qu'elle dit je ne connais pas trop enfin je connais un petit peu le travail de Angie Vaudan mais pas récemment donc je ne sais pas ce qu'elle dit exactement mais ça je pense qu'il faut être conscient de nouveau c'est pour ça que le travail tout le travail de méditation le travail où on s'observe observer son mental observer ses pensées est important c'est que nos pensées et ça il y a plein de traditions qui le disent il y a plein d'experienceurs nos pensées créent sur d'autres plans elles créent des choses ce n'est pas simplement des pensées les pensées c'est de l'énergie et cette énergie elle peut avoir une forme de matérialité sur d'autres plans et donc ça nous donne une certaine responsabilité sur nos pensées c'est ça et d'où le fait que justement en ayant connaissance de tout ça des éventuels dangers liés aux projections qu'on peut projections émotionnelles que l'on peut vivre lorsqu'on traverse ces états modifiés de conscience non ordinaire c'est en utilisant tout ça dans cette compréhension que la pensée justement crée qu'on peut essayer de tourner je vous parlais tout à l'heure ces expériences en des expériences belles plutôt que des expériences qui vont être de nature traumatisante d'où l'importance fondamentale de connaître enfin connaître c'est un grand mot mais de s'intéresser en grande partie avant d'essayer d'expérimenter quoi que ce soit tout à fait en fait le mental après on peut le tourner à son avantage c'est à dire que si on est dans une situation difficile dans une sortie hors du corps si on est conscient de ça on peut créer quelque chose qui va nous permettre de nous sortir de cette situation ou nous protéger ou changer carrément toute la situation en quelque chose de positif je le dis parce que c'est vraiment je ne suis pas le seul on doit être des milliers millions de personnes peut-être dans le monde à avoir vécu ça c'est vraiment pour les personnes qui me suivent c'est la traversée c'est ce que j'ai vécu j'ai traversé justement des périodes justement où j'étais dans l'incompréhension de ce que je vivais de manière spontanée étant enfant et c'est justement par la compréhension du phénomène qu'aujourd'hui je ne vis que des choses magnifiques mais en chemin on l'a dit tout à l'heure il y a aussi tout un travail sur soi annexe via la méditation qui a apporté énormément et on le remarque aujourd'hui que le travail d'ailleurs sur la méditation la méditation de pleine conscience par exemple va apporter de nombreux bienfaits aux personnes qui vivent ce genre d'expérience de manière non délibérée car le simple fait de pouvoir identifier ce qui leur arrive à ce moment là je m'intéressais à certains travaux de différentes personnes fait que ces personnes vont pouvoir se libérer d'un seul coup de phobie de complexe ou autre à l'inverse des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles vivent si elles n'ont aucun cadre derrière elles peuvent passer des années et des années et des années à être dans un questionnement perpétuel et à galérer les gens ne comprennent pas souvent pas quel est le gros enfin le point essentiel dans la méditation alors il y en a plein la méditation ça apporte plein de choses mais je dirais qu'une des premières choses qui est cruciale c'est qu'elle va permettre justement de ne pas coller à ses pensées c'est à dire qu'on devient l'observateur et à partir de là on n'est plus la victime ou le pantin qui est traversé justement de plein d'émotions plein de choses on se décolle en fait on arrive à et c'est quelque chose qui se fait relativement vite en fait avec la méditation il n'y a pas besoin de méditer longtemps enfin une heure par jour non on peut le faire dix minutes par jour tant que c'est régulier on va apprendre assez vite à devenir l'observateur de soi et ça après c'est un outil qu'on peut dans toutes les situations difficiles qu'on soit dans son corps ou à l'extérieur de son corps on peut l'utiliser c'est à dire que tout d'un coup voilà on n'est pas dans la réaction immédiate avec les émotions qui nous submergent mais on peut on peut observer ce qui se passe donc moi je voilà nous on n'arrête pas d'encourager les gens à se mettre à la méditation c'est vraiment un outil extraordinaire ouais c'est moi je peux le dire aujourd'hui la méditation fait partie intégrante de ma vie mes frères aussi c'est quelque chose on a créé cette chaîne Gaia Méditation surtout pour ça à la base vraiment pour pour aider les personnes à méditer voilà même si c'est 5-10 minutes par jour au début c'est pas grave il n'y a pas de de jugement par rapport à la durée avec non de méditation c'est comme tu le disais juste déjà de s'accorder du temps du temps pour soi et pour écouter voilà il y a ces pensées qui arrivent comme tu disais prendre de la distance par rapport à toutes ces pensées on va prendre les deux dernières questions si tu veux bien ouais deux dernières questions y a-t-il de la relève dans la nouvelle génération de scientifiques pour s'intéresser honnêtement à ces phénomènes oh certainement en tout cas nous on est on est on est contacté par plein de plein de jeunes des étudiants en neurosciences ou en en psycho ou enfin dans différentes branches qui sont passionnés par tous ces phénomènes et qui ont qui ont envie de savoir comment faire moi je dis ben malheureusement je il n'y a pas de formule toute faite quoi il faut continuer dans dans leur voie et puis faire leur leur propre chemin mais oui je pense que je pense qu'on est on est vraiment dans les prémices de ces études et qu'on va s'y intéresser de plus en plus donc moi je n'ai pas de soucis que la relève existe ça c'est sûr quoi ça ça viendra pour les personnes que ça intéresse vous savez peut-être j'anime aussi la chaîne youtube face today c'est une chaîne qui recense les dernières publications aussi bien scientifiques ou dans d'autres revues un peu moins scientifiques sur ces états modifiés de conscience non ordinaire que ça soit la sortieur du corps les expériences de mort imminente etc etc une question encore pour toi voilà ça va être la dernière à une conférence à Lausanne vous avez dit que vous attendiez votre retraite pour divulguer tout ce que vous avez constaté de vos recherches est-ce maintenant suite à votre réorientation ? on va sortir un livre bientôt j'espère à l'automne où je pense qu'on ira beaucoup plus loin dans ce qu'on a pu voir dans notre vision des choses c'est vrai que pendant toutes ces années nous on a une position délicate parce que en tant que scientifique voilà il y a des choses qui ne sont pas faciles il faut prendre encore pas mal de pincettes quand on en parle donc c'est vrai que des fois il y a des choses on a été quand même assez loin mais voilà il y a des choses qu'on s'interdisait un petit peu d'aborder et voilà on va aller certainement beaucoup plus loin et effectivement je pense que dans les années qui viennent moi j'en ai un petit peu assez de devoir me censurer et je pense qu'il y a plus le temps je pense qu'il y a une nécessité actuellement la crise aussi qu'on traverse et le monde est en plein chaos et je pense qu'il y a une nécessité maintenant à dire bon ça suffit on n'a pas les preuves que la science exige de nous mais on a assez d'évidence en tout cas que tout ça existe pour se permettre d'aller plus loin dans ce qu'on dit donc oui je pense que je vais changer un petit peu ma façon même si voilà ma démarche scientifique je l'aurai toujours mais voilà je n'ai plus envie de courir je vois à quoi fait ce que j'avais dit dans une autre conférence à quoi fait allusion cette personne je n'ai plus envie de courir encore pendant 10 ans 20 ans après cette fameuse preuve qu'on n'obtiendra peut-être jamais ou qui ne sera jamais suffisante pour justement le paradigme actuel et je pense qu'il y a de réelles nécessités maintenant à s'ouvrir à tous ces phénomènes parce que sinon voilà l'humanité ne va pas vraiment dans la bonne direction donc il y a une urgence je pense à ce que les langues se délient donc oui je vais aller un petit peu plus un petit peu plus loin il y avait même la voix qui parlait enfin que percevait Nicolas qui avait répondu à la question quel est le sens de ces tests que doit-on en faire même en cherchant au plus profond de votre mental ce qui ne doit pas être révélé ne le sera pas celui qui joue à présent avec cet arsenal tous ses talents sont liés ici bas hauteur et décalage tu apprendras tout cela par l'âge tu n'es pas mûr encore homme pour savoir ce qui se cache au plus profond des potentialités donne à ton cœur et à ton âme le temps de rejoindre l'endroit qui t'est fixé la mort n'est rien mais tu dois lutter pour ce que tu aides trouve en eux l'étincelle beau ce texte c'est vraiment beau ce texte c'était par rapport à ce que tu étais en train de dire pas besoin de courir plus que ça derrière non c'est sûr et je pense que effectivement les meilleures preuves c'est à travers son ressenti son vécu et je ne parle pas forcément de faire des sorties de corps ou des expériences de mort évidentes ou des choses comme ça mais de nouveau avec la méditation on touche à une autre réalité on sent bien qu'on arrive à des compréhensions et à des ressentis qui vont vous convaincre plus que n'importe quelle démonstration scientifique c'est pour ça que moi je dis aux gens essayez de vous ressentir trouvez vos propres réponses n'attendez pas forcément que la science vous la porte sur un plateau parce qu'on pourra toujours douter en fait tant que c'est quelqu'un d'autre qui nous la porte notre mental va toujours avoir tendance à dire oui mais bon moi la première moi pendant des années ce côté scientifique remettait surtout en question puis il y a un moment où on vit les choses de l'intérieur on les ressent de l'intérieur et ça ça vous renseigne plus que tout sur qu'est-ce que la réalité une dernière question parce qu'il y a une personne qui l'a posée plusieurs fois c'est dans la tête d'où viennent ces vibrations quand on commence à faire une OBE ne serait-ce pas une harmonique audible de la fréquence de Schumann 7,83 Hertz alors aucune idée si c'est une harmonique audible de la fréquence de Schumann mais je pense que c'est dû à ce changement de fréquence en fait effectivement on passe dans une fréquence différente et il y a un moment où je pense qu'on arrive encore à l'entendre avec notre oreille physique il y a un moment où on entend cette fréquence voilà c'est tout ce que je peux en dire mais c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup on n'a pas beaucoup investigué ce point là mais c'est un peu comme le tunnel des NDE je pense que c'est c'est vraiment ce phénomène de changement de fréquence qui crée ces perceptions un petit peu voilà distordues en fait merci à toi en tout cas Sylvie pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du live à laisser un petit message à Sylvie dans le chat le temps qu'on communique sur les dernières informations je vais repasser à l'écran les deux livres que tu as écrits avec Claude-Charles Fourrier état modifié de conscience NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit et voyages aux confins de la conscience qu'on peut retrouver à la fois sur le site internet je crois isnoway.ch ou sinon on a mis des liens dans la description pour les personnes qui sont pressées et qui veulent y aller tout de suite voilà un grand merci à toi pour ce partage c'était vraiment un immense plaisir pour moi de t'avoir comme je le dis je le disais j'espérais un jour pouvoir échanger avec toi t'interviewer sur la chaîne et c'est chose faite aujourd'hui donc avec grand plaisir je lance un appel un jour si tu veux revenir pour en reparler ou avec Nicolas c'est avec grand plaisir même avec Claude-Charles Fourrier ce serait peut-être pour la sortie de notre livre on te fera signer merci beaucoup en tout cas n'hésite pas c'était un plaisir merci beaucoup pour l'invitation c'était très agréable merci il y a énormément de personnes voilà merci c'était puissant du travail pour moi en perspective pour évoluer positivement à bientôt merci à vous deux un grand plaisir d'être là merci à vous deux merci 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 génial merci à vous deux merci infiniment merci pour vos partages bon je vais pas tout mettre tout passer à l'écran mais c'était pour te montrer que voilà ça avait énormément plu merci Romain et Sylvie pour le partage et votre réponse merci pour ce super live passionné et passionnant voilà c'est avec des personnes comme toi que justement on va pouvoir apporter quelques clés de compréhension à ce qui nous arrive de manière non délibérée par moment et c'est vrai que je croise énormément de témoignages de personnes qui vivent ces expériences et qui sont par moment soit complètement subjuguées par ce qu'ils ont traversé en positif et d'autres personnes qui à l'inverse peuvent avoir vécu exactement la même chose a priori mais par rapport peut-être à leur filtre ou ce qu'ils ont traversé d'un point de vue émotionnel dans leur vie vont se retrouver un peu désemparés et souvent comme des extraterrestres dans cette vie et merci du coup pour tous ces partages et surtout une personne dans le milieu scientifique qui ose s'exprimer sur ces sujets donc merci pour ton courage c'est gentil merci voilà alors je remets le lien isnoe.ch pour les personnes que ça intéresse j'en profite derrière pour rappeler à tout le monde qu'il y a une offre actuellement par rapport à la formation voyage à trace sortir du corps bien sûr dans cette formation et je l'ai dit et redit lors de cet échange c'est surtout une formation qui va s'adresser aux personnes qui veulent justement trouver des clés quand elles vivent la paralysie du sommeil par exemple comment j'ai fait avec le temps et pas que moi réussi à faire de ces expériences des expériences plus belles des expériences qui m'ont permis par exemple de me mettre à voler et à vivre quelque chose de beau comment si vous traversez si vous avez des phobies que vous vivez ce genre d'expérience comment encore une fois vous allez pouvoir surmonter ces phobies donc on parlait de cet aspect créateur on est créateur dans ce genre d'expérience donc voilà tout un un encadrement avec des méditations surtout à effectuer en dehors en journée juste pour apprendre à s'écouter apprendre à se connaître et voilà j'explique comme je peux avec mes mots ce qu'est le phénomène donc pour les personnes qui s'intéressent il y a une offre qui aura lieu jusqu'à lundi j'ai parlé tout à l'heure du canal télégramme le canal télégramme n'hésitez pas à le rejoindre aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne nous avez pas encore rejoint il y a le lien qui s'affiche en bas de l'écran on partage encore plus de contenu sur le bien-être sur l'éveil des consciences sur le développement personnel et spirituel donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et sur le Facebook et Instagram qu'on commence à développer petit à petit j'ai parlé tout à l'heure de la chaîne Face Today pour les personnes qui étaient intéressées j'ai vu que la question était passée donc le média de news sur la phase que j'anime avec Michael Raduga voilà on raconte plusieurs anecdotes des anecdotes qui remontent et remontent aussi à la Grèce antique Jésus a-t-il vécu une expérience de mort éminente par exemple on parle des différentes séries qui abordent ces différents thèmes donc ce qui est potentiellement vrai et qu'est-ce qui est potentiellement issu juste de l'imaginaire de l'écrivain qui a écrit son livre ou du réalisateur qui a réalisé le film et on parle aussi des différentes dernières découvertes sur ces différents phénomènes merci à toi Sylvie je te laisse le mot de la fin le mot de la fin le mot de la fin je dirais que je comprends la fascination qu'on peut avoir pour ces phénomènes de sortir du corps et de tous ces états magnifiques de conscience mais il ne faut pas oublier que si on est sur terre incarné c'est pour être justement dans un corps c'est quand même on est là pour être dans un corps pour faire l'expérience justement de la matière et tout ce qu'on peut vivre dans ces états c'est vraiment pour le ramener ici et mieux vivre cette expérience de l'incarnation voilà c'est ça peut-être que je pourrais dire pour conclure merci pour cette très belle phrase Sylvie merci à toi merci à tous de nous avoir suivis il y aura le replay bien sûr disponible directement et à très vite je n'oublie pas la méditation mondiale le 21 mai je le montre quand même à l'écran j'ai oublié l'annonce de la méditation attendez je passe ça tout de suite à l'écran pour les personnes intéressées que je m'y retrouve avec tous les liens à passer prochain live avec notre frère Stéphane Stéphane qui guidera donc qui fera cette méditation mondiale guidée le 21 mai donc pour les personnes qui n'ont jamais médité c'est l'occasion aussi de découvrir de ressentir pleinement cet égrégore le fait d'être médité à plusieurs plus de la dernière fois on était plus de 5000 en simultané et il s'est passé énormément de choses lors de cette méditation vous avez juste sans forcément avoir déjà médité longtemps juste prendre ce temps pour vous et juste découvrir ce que peut vous apporter cet instant tourné vers l'intérieur et finalement connecté à tout le monde voilà voilà donc à vos agendas le 21 mai la World Meditation animée par Stéphane bon du coup cette fois-ci c'est la bonne je vous dis au revoir au revoir tout le monde passez une excellente soirée et à très vite au revoir Sylvie merci encore à toi ad USD glestyle à au revoir à ah on 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 on